les gars vous êtes chaud quand tu veux la chose c'est ouvrir la chouf la réglage non non tranquille c'est normal c'est de la vodka moi c'est de la vodka j'adore tourner la vodcast les gars santé à la vie ça me fait plaisir d'être là avec vous mais pareil moi j'avais très envie de faire ça parce que sur youtube j'aime beaucoup regarder les podcasts je trouve qu'il ya quelque chose de super posé de super je trouve ça toujours cool de voir les gens un peu au naturel et de voir ce qu'ils ont à dire en plus du contenu qu'ils proposent on s'est retrouvé là tous les trois on a quatre camions qui sont là alors qu'on est que trois ouais on a réussi à faire ça c'est jason qui a son camping car plus le van aménagé derrière maison secondaire en fait ouais c'est ça on est dans ton jardin pour pour situer un petit peu mieri qui avec son camion moi qui est mon camion là derrière et j'avais envie de parler de plein de choses qui nous relient tous notamment la vie en vannes et aussi un petit peu youtube bon ce sera pas l'élément principal mais vu qu'on est tous les trois un petit peu exposé sur youtube je trouvais ça chouette d'en discuter un peu carrément on va peut-être commencer par un petit tour de table de qui est ce que vous êtes on a une table là où un petit tour de un petit tour de feu juste présenter en deux secondes pour que les gens ils situent qui on est quoi comment est-ce que tu t'appelles déjà moi c'est jaz je peux peut-être parler à la caméra du coup moi c'est moi c'est jason en ce moment je vis pas mal dans le camping car je voyage aussi en avec mon petit camion et avant d'être dans ce mode de vie je voyager à pied avec mon sac à dos moi ça vous connaissez vous mais ils ne connaissent pas et j'ai fait pas mal de voyages enfin le print la principale partie de mes voyages sans argent justement pour pour un peu casser ce truc de l'argent on en a besoin pour vivre c'est pas c'est pas une nécessité en c'est un plus et du coup je suis artisan je fais plein de choses avec mes mains menuisiers forgeron je travaille le cuir je sculpte et j'ai voulu partager un petit peu tout ça sur toute cette aventure d'un mec qui est dyslexique dysorthographique qui réussit pas dans la à l'école qui est cité comme contre exemple là comment j'ai réussi à m'en sortir et c'est ce que aujourd'hui je partage un petit peu ce ce cheminement de du mec qui est traité comme une sous merde en mode maintenant je suis bien dans mes baskets pour savoir et j'ai 27 ans aujourd'hui ok j'ai commencé à 19 ans moi c'est loïc pour ceux qui me qui me connaissent pas et c'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé de moi encore tu as jamais genre sorti vidéo tu n'es jamais présenté rien du tout non mais c'est vraiment aménagement aménagement technique jamais été très personnel sur les trucs j'ai 27 ans j'étais technicien de spectacle j'étais dans l'intermittence à bruxelles je faisais beaucoup de tournées avec des spectacles je faisais de la création lumière de la création technique pour des spectacles jeunes publics de la marionnette et tout ça c'était super enrichissant mais j'ai bossé comme un taré j'en pouvais plus et puis un jour je me suis lancé dans le projet et j'avais envie de garder une petite main sur la technique et du coup je me suis dit que faire de la vidéo en étant en van en voyage en disant s'il ya une semaine de pluie je peux être derrière mon ordi c'est un peu ma zone de confort et je peux faire du montage pendant une semaine non-stop c'est un truc qui m'éclate et du coup du coup voilà je me suis lancé là dedans et là on le sent bien aujourd'hui avec tous les flashs qui de voyages et donc j'ai fait un camp tard pour partir voyager et pour exercer mon art un peu partout donc moi je fais de la danse un peu de musique la vidéo et voilà et j'ai fait le camp tard parce que de base j'étais censé repartir vivre au japon au final j'ai pas pu avec le co vide donc j'étais un peu au bout de ma vie sur paris donc c'est tout récent ça fait un an c'est ça ouais ça fait un an que je vais en camp tard et voilà et je voyage et je partage ça en vidéo et c'est trop cool et la vie belle yes trop bien alors dans les premiers points que j'avais envie d'aborder avec vous c'était quoi votre tout premier coup de pouce c'est quoi qui vous a fait connaître la vie en van à partir de quel moment vous vous ai dit tiens en fait ça c'est possible et je pourrais le faire ça pourrait m'éclater quelles ont été vos inspirations voilà c'est quoi qui vous a poussé vraiment à faire tout ça que ce soit à partir en sac à dos ou que ce soit c'est la vie en van tout de suite parce que toi c'est du coup moi ça a commencé très jeune moi je crois que le premier déclic c'était mandat je pense que je peux parler de lui ça ça a été un monsieur qui s'est posé juste en bas du village pour vous montrer où c'est un mec qui voyageait à travers la france avec juste ses deux perches ronde donc c'est deux gros chevaux là et une roulotte et c'est un menuisier il est parti comme ça sur les routes et sauf que ici dans le village vous avez vu il ya juste une route qui traverse le village et tout était enneigé impossible de se barrer et même pour lui il était bloqué parce qu'il ya de la neige partout et avec mes parents on s'est baladé on allait dans les dans les bois et on a rencontré ce type qui était posé là mais genre merveilleux et on l'a invité à venir à la maison et moi j'étais un gosse et pour moi devant moi j'avais un aventurier le truc que tu vois que la télé et que tu penses c'est pas possible et en tant que gosse je lui ai posé toutes mes petites questions genre mais tu fais comment pour pour manger et il me répondait simplement en fait je mange et comment tu fais pour avoir cette voiture soit je travaille sur mon offre et en fait il m'a juste montré en quelques secondes que la vie a pu être juste super simple qu'il suffit juste de le décider et ça c'était un des premiers déclics en mode ah mais en fait ce que je rêve donc enfin cette envie de liberté de d'aller à voir les autres d'aller à la rencontre d'apprendre etc c'est pas juste pour les gens à la télé qui ont toute une équipe de de tournage derrière non en fait c'est juste possible de le vivre moi à ma petite échelle là c'était la petite première graine qui était qui était semé et donc j'étais un gros geek qui jouait des jeux vidéo et j'ai pu rencontrer des gens avec qui ça se passait plutôt bien et j'ai eu mon premier camion le truc mais je mettais c'était un ancien camion de peinturier de peintre il y avait trois étagères pour le mec pour qu'il puisse poser ses propos de peinture j'avais mis un matelas un réchaud juste un bidon d'eau et j'étais allé avec mes potes de l'époque dans un village mais médiéval et j'avais passé une journée mais merveilleuse j'avais pas envie de rentrer et j'ai dormi sur place et le lendemain j'ai juste ouvert l'arrière de 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 mon camion et il y avait une mer de nuages comme ça c'était magnifique waouh j'ai j'ai fait chauffer mon thé sur mon réchaud première fois de ma vie que je me mettais à lire et je bouquinais enveloppé dans ma couverture et je me suis mis juste à chialer ça venait de je sais pas où et pour la première fois de ma vie en fait j'étais juste en paix avec moi même genre waouh je suis là où j'ai envie d'être et je suis bien tel que je suis et et le premier truc que j'ai fait c'est d'essayer de je me fais attaquer c'est d'essayer de noter en fait qu'est ce qui a produit ça et qu'est ce qui m'a permis d'être pour une fois heureux et là c'était interdit de faire autre chose dans ma vie que le cheminement qui m'amènerait au bonheur et là ça a été le départ c'est beau ça veut dire que genre tu as reçu tellement d'émotions à ce moment là que carrément ton corps il t'a fait pleurer et après tu t'es demandé mais comment est ce que pourquoi est ce que je vis ça tu vois et de ça tu t'es dit bah let's go en fait j'ai envie de foncer dans ce délire là quoi rien n'est en fait rien ne semblait important à part ça juste être bien avec moi même quoi qu'il arrive et du coup c'est ce que je suis allé chercher sur la route du coup la première fois parce que donc mandat ce qui m'avait dit qui m'avait beaucoup touché c'est le mec avait déjà fait une sorte de tour de france il était parti à travers la france en moto en voiture et son message qui a été c'est là où j'ai le mieux voyagé c'est quand j'étais le plus lent possible avec ses perches ronds parce que tu vas d'un point a et tu vas dans un point b ce qui arrive aujourd'hui que je n'aime pas vraiment en van tu vas visiter ce point là tu vas visiter ce point là mais tout ce qu'il y a au milieu qui peut être juste une aventure de folie mais tu ne le vis pas et donc j'ai décidé de partir à pied sans argent parce que de l'argent je ne pouvais pas le saquer je n'aimais pas du tout ça et le plus lent possible avec mon sac à dos et ça ça pour moi ça a été le déclic et là là j'avais j'ai fini mon bp en menuiserie et je me suis barré sur les routes avec juste mon sac à dos et après bon je pourrais continuer l'histoire mais voilà ça ça a été ça a commencé là pour trop bien je veux bien que la prochaine fois tu parles en dernier parce que du coup moi je vais me sentir tout nul par rapport à l'histoire qui est génial je serai là en mode ou pas tu es là et t'es là l'aventure elle commence tous les jours c'est vrai c'est trop bien tu veux que j'enchaîne ouais moi j'ai connu tout le délire de de van vraiment le van voyager en van etc je les connais je les et je pense que c'est bien lui qui m'a mis peut-être la graine mais peut-être ceux qui m'ont le plus poussé à aller encore plus loin je pense que c'est les artisans de demain donc c'est un couple qui voyage au pakistan et c'est dans leur 4 4 il y est c'est camille voilà c'est ça et je pense que eux vraiment ce qu'ils partageaient ça me parlait beaucoup plus que tous les autres youtubeurs et moi moi j'ai vraiment moi j'ai aucune honte je cache pas j'ai connu ça grâce à youtube aujourd'hui c'est super voilà comme beaucoup et puis aujourd'hui moi même je partage sur youtube moi genre j'ai connu vraiment avec eux mais je me suis pas dit je peux le faire je me suis dit ouais c'est un truc que les youtubeurs font mais que toi tu fais pas tu vois ouais un peu inaccessible ouais tu vois et je sais plus fin d'année 2021 2020 je sais plus c'était quelle année moi généralement je fais toujours un bilan de mon année et là j'avais fait un bilan de mon année je me disais putain mon année elle est vraiment claquée au sol genre vraiment à cause du kovid et tout donc je sais plus c'était 2020 je crois que c'était le soir que c'est tout récent c'était mars 2020 ouais bah c'est ça voilà et je me suis dit comme beaucoup mon année elle est vraiment claquée donc et c'est là où je me suis dit mais en fait c'est quoi j'achète un van et je vadrouille et au début même au début je voulais juste aménager ma 207 ma petite peugeot et de fil en aiguë j'ai vendu ma 207 j'ai pris un camtar et je l'ai aménagé et là je suis parti sur la route et je vis ma meilleure vie les gars franchement faites le si vous pouvez le faire faites le voilà sauf les douches dehors quand tu fais moins de l'hiver ça c'est dur tu te douche toi quand il fait moins de comment ça je me douche oui je me douche ouais tu es un peu obligé il ya des dehors et voilà c'est un peu moins j'ai pas eu d'émotion j'ai pas pleuré non mais en vrai moi le j'ai un rapport voyage que j'aime trop ça comme beaucoup dès que tu découvres un peu le voyage je pense que tout le monde qui fait ça entre guillemets je reconnais très peu qui t'aiment pas qu'ils sont hyper casanie vraiment je reconnais vraiment très très peu si ce n'est pas un seul et voilà quoi moi j'ai découvert le voyage grâce à la danse et de fil en aiguille bah c'est chouette aujourd'hui aujourd'hui c'est avec un van quoi il faut se dire que le voyage aussi c'est pas forcément prendre un avion aller à l'autre bout du monde tu vas à dix bornes de chez toi tu peux déjà passer trois nuits profiter c'est là tu découvres pour rebondir juste sur ce que tu avais dit sur je crois que c'est mandat qui disait que le voyage t'en profite que quand il est lent mais moi je suis d'accord parce que mon camtar il est lent et du coup moi je fais jamais des grosses routes où moi quand je bouge d'un spot à un autre c'est vraiment même juste à côté je m'en fous je suis hyper lent je fais super attention parce que j'ai aussi un peu peur de conduire un gros truc comme ça et ouais je profite de ouf à chaque fois on me pose la question mais tu vas pas à l'étranger et c'est moi je réponds tout le temps mais les gars mais je kiffe tellement là je bouge de petit village en petit village et la France est belle tu vois voilà c'était juste pour rebondir mais alors moi mais comme je vous disais là j'avais je saturais un peu au niveau du boulot et je sais plus comment je suis quelqu'un qui consommait pas du tout youtube c'était un truc je connaissais pas enfin je connaissais je savais que ça existait j'y allais juste pour voir des tutos et je sais pas par quel hasard je suis tombé sur florent de ma vie en van le canadien qui a aménagé il a tout plaqué pour il s'est acheté un camping car il a fait tout le canada et puis il a continué il a fait des films de deux trois heures sur youtube où il montrait son voyage et je me souviens j'étais dans mon petit appart à bruxelles je faisais la vaisselle et je regardais ses films mais sur une journée je pouvais regarder trois films à lui et j'étais là en mode waouh c'est c'est trop bien et il y a vraiment un truc qui m'a appelé en mode si j'arrive à faire la même chose que lui je sais que je prendrai mon pied je sais que je me sentais plus à ma place je sais que je serais heureux d'une certaine façon et du coup ça ça a été vraiment la première personne qui a déclenché ça chez moi j'ai acheté son bouquin ma vie en van où il explique il explique tout ça mais mais à l'écrit et à l'époque je suis parti avec ma berlingo que j'ai aménagé en une après-midi j'ai acheté trois placo brico j'ai tapé mon lit au dessus sur ma berlin sur dans le coffre et puis j'ai mis les bagages en dessous je suis parti avec ma copine de l'époque et on est parti en norvège mais en mode express on avait dix jours et alors je me souviens j'étais sur la plage à malmo donc c'est la première ville en suède quand on passe le pont de malmo entre le danemark entre copenhague et la suède je l'ai passé on a passé le pont on est allé se garer on s'est posé sur la plage c'était mon rêve depuis très longtemps d'aller en suède et j'avais le livre de florent j'étais en train de lire son livre et c'est là que je me suis dit ok quand je rentre je largue ma copine parce que ça fait pas si parlait et je m'aménage en camion je trouve un camion et je l'aménage et je n'ai plus rien à foutre de tout j'ai pris mes employeurs je leur ai laissé un an pour pour me remplacer pour pour qu'ils puissent rebondir et tout ça je leur ai dit moi j'ai besoin de partir dans un an je me barre ah tu as réussi quand même à dire dans un an quoi ouais je m'étais fixé un an alors maintenant ça va faire deux ans je suis toujours en train de l'aménager il est pas fini enfin ouais mais tu voyages aujourd'hui mais je commence à voyager justement ce que j'allais demander rebondir sur un moment tu dis ouais ce mec tout ce qu'il dit tout ce qui véhicule si jamais j'arrive à vivre ce qu'il vit j'ai réussi enfin moi je serai bien et alors aujourd'hui je vis ma meilleure vie très clairement j'ai zéro regret je me sens à ma place je rencontre des gens suis formidable ça fait c'est très récent c'est depuis un mois qu'on se connaît et vraiment je vis ma meilleure vie quoi et là le ton aménagement il n'est pas fini non tu commences à voyager ouais et maintenant que tu voyages j'ai plus envie de terminer l'aménagement tu as plus envie de terminer tu as envie de let's go quoi et je crois que c'est ce que je vais faire et à un moment donné le camion il est jamais fini il aura toujours moyen d'améliorer c'est vraiment deux trois je suis perfectionniste donc j'ai perdu un temps dingue sur l'aménagement et en même temps j'avais envie de faire un truc qui me correspond un truc vraiment pratique ouais ça paye et merci ouais non je suis vraiment non franchement je suis super content mais il y a encore des petits trucs que je dois régler avant de vraiment me dire ok je claque enfin je claque tout ouais au moins que tu es la douche les derniers trucs après la définition tu peux profiner quoi des trucs qu'on peut faire sur la route ouais 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 et alors quand j'ai rencontré enfin quand j'ai j'ai pas rencontré mais quand j'ai découvert florent sur youtube après j'ai découvert tout de suite greg comme toi et félix le chat qui folle qui est un grand pot à toi pour moi c'était les trois références sur youtube je voyais pas les autres encore à l'époque on avait beaucoup moins parce que maintenant il y en a énormément mais ça a été j'ai jonglé entre ces trois youtubeurs là et c'est ça qui m'a nourri pendant tout le temps j'ai fait l'aménagement ouais c'est marrant parce que félix par exemple le chat qui vole moi je le connaissais pas ouais mais c'est mon pote qui est parce que moi j'ai fait tout le projet du camtar avec un pote et c'est lui qui le connaissait parce que lui il avait vu des vidéos ouais et quand j'ai dit qu'on allait se capter et tout il ya des youtubeurs il ya des créateurs et tout j'ai dit le chat qui vole il était en mode mais what the fuck quand on était à la montagne en train de faire les plans avec moi j'avais vu ces vidéos moi j'étais en mode big up à félix tu nous écoutes ouais bon voilà petite anecdote ok alors que moi j'ai une anecdote là dessus où c'est félix qui me contactait quand quand j'étais sur la route ah ouais ouais félix moi j'étais sur la route et je faisais tout le voyage donc avec avec mon parapente et mon sac à dos et est venu vers moi en mode c'était c'est mes vidéos qui m'ont donné envie de partir parce que c'est ce qu'il m'a dit il faisait déjà des vidéos à ce moment non non je sais pas et du coup il m'a posé plein de questions et c'est auquel j'ai répondu même pour le logo enfin tu vois tous ces trucs là c'est vraiment chouette et pour m'apercevoir qu'en fait il est à une demi heure de la d'ici voilà il n'est pas là mais en fait c'est mon voisin quoi c'est super chouette voilà cette petite parenthèse de voir à quel point ça gravite ouais on est on est tous voisins finalement et vénus il est là allez il fait tout le temps la gueule ouais il tire la gueule franchement j'aime trop et alors toi ça c'est ma voix de quand je parle à mon chat tu as tes clés par terre au cas où ah yes merci oui j'ai tout bougé tu es un peu perdu toi moi j'avais envie de parler du rapport à la solitude parce que c'est un sujet qui revient très souvent il y a beaucoup de gens qui partent en couple mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent tout seul je pense qu'on est partis tous les trois tout seul on est tous les seuls tous les trois du coup je voulais avoir votre rapport à la solitude en camion par rapport à votre tempérament aussi de base que ce soit en voyage ou pas si vous êtes plutôt solitaire ou au contraire vous faites un peu la fête avec plein de monde et puis vous êtes retrouvé tout seul sur la route et du coup aussi au delà des relations amoureuses l'aspect vraiment rencontrer des gens sur la route je pense que toi tu as beaucoup de choses à dire par rapport à ça je passerai en dernier du coup ouais je veux bien voilà du coup miari c'est quoi ton rapport vraiment à la au fait d'être seul tu le vis avec les hauts et les bas ok et aussi la rencontre ouais la rencontre avec les gens ok ben moi la solitude les cas j'en ai fait une vidéo c'est vrai alors vous cliquez là ou là ou là vous démerdez il y a ma description il y aura partout bon la solitude moi de base je suis quelqu'un d'assez solitaire en fait je suis hyper sociable mais j'ai pas besoin de ça pour vivre au contraire j'ai plus besoin d'être solitaire pour vivre mais par contre j'adore être sociable rencontrer du monde ou quoi tu vois demain je suis quelqu'un de solitaire et la solitude je la vis pas mal mais moi c'est plus parce que en gros je travaille via mon ordinateur et je suis constamment en fait au micro avec mes potes qui eux aussi sont en télétravail donc tous les jours je suis avec mes potes au micro on boit chacun de notre côté mais on parle de tout et de rien dès qu'il y en a un qui fait une pause on fait tous une pause on va jouer un jeu je sais pas je dis n'importe quoi donc tous les jours j'ai l'impression que je vis avec mes potes ok t'es tout seul mais t'es pas tous voilà donc moi j'ai pas ce truc là de la solitude j'ai fait le choix aussi de de pas être en couple en fait c'est pas moi qui ai fait le choix c'est les femmes qui font le choix ah ouais ouais c'est pas un genre t'es pas en mode non je veux pas être avec une meuf non non en vrai voilà j'ai pas ça j'en ai je l'ai même pas pensé ou quoi moi j'étais seul à ce moment là donc voilà je parti seul et après les rencontres moi j'ai pas fait ce voyage pour rencontrer du monde pour être très honnête il ya des rencontres c'est bien c'est tant mieux mais moi je l'ai pas fait pour ça je me dis pas je vais aller dans un village et rencontrer des locaux et que c'est excellent moi je m'en fous ouais j'adore les gens moi je m'emballe avec j'ai vraiment pas fait ça pour ça moi je voulais vivre d'art et de voyage c'est tout j'avais juste envie de voyager pouvoir danser à la montagne à la plage faire de la musique où je veux et c'est tout et après s'il ya des rencontres c'est bien mais je fais pas ça pour ça ok ça c'est ma vision du truc moi j'ai un rapport très spécial à la solitude parce que quand je suis avec beaucoup de monde j'ai besoin de me retrouver tout seul et puis quand je me retrouve tout seul je déprime parce que je suis tout seul mais j'ai pas pour autant envie de rencontrer plein de monde c'est un rapport un peu c'est un peu c'est un peu particulier je suis quelqu'un de très solitaire de très casanier et puis à des moments je dis ok là j'ai envie de rencontrer du monde le fait d'être avec des gens en fait je suis très sensible au rapport humain quand je suis avec des gens avec qui ça se passe bien j'ai plus envie de les lâcher parce qu'il ya vraiment un truc où en fait là je suis bien et c'est exactement ce qu'il me faut et puis après j'aurai besoin de mes moments tout seul mais si je sais que je peux retrouver les potes après je profite des moments tout seul si je me retrouve tout seul par défaut genre je me fais larguer ou les potes se battre ou quoi là je le vis différemment parce que c'est pas moi qui ai décidé d'être tout seul et moi j'étais un peu anxieux à la base à l'idée de partir je me fais aussi attaquer à l'idée de partir tout seul avec mon van parce que je me disais ok je suis pas du genre à aller vers les gens je suis pas du genre à rencontrer du monde je serais plutôt du genre à rencontrer des gens grâce à instagram et puis on se retrouve quelque part il ya quelque chose qui me rassure un petit peu comme on a fait finalement à se retrouver chez mes parents après la tarnos ouais c'est ça du coup ça c'est quelque chose avec lequel je suis plus à l'aise s'il ya un groupe de personnes et que moi j'arrive tout seul je vais jamais essayer de m'intégrer au groupe je pense qu'il y a une fausse image de la van life ouais les gens pensent que tu vas rencontrer du monde sur place etc etc en fait en tant que je fais en vrai sont sur les réseaux et je rencontre le monde après il peut y avoir ça il pourrait il peut y avoir ponctuellement des rencontres comme on a eu à tarnos on s'est retrouvé à 40 personnes s'est rencontré c'est génial mais c'est pas un truc qui arrive tous les jours ou toutes les semaines vraiment des trucs organisés et ouais sur la route après qu'on est sur les spots et tout temps en temps on va peut-être rencontrer un couple ou des gens qui sont tout seul dans leur van on passe une soirée ou deux ensemble mais c'est très éphémère en général et autant si je faisais ça en couple je crois que ça m'irait pas parce que être à deux je suis quelqu'un d'assez contrôlant déjà avec mes affaires avec ma façon de vivre et tout ça avec la lumière avec la lumière avec le matériel technique le fait d'avoir d'avoir une copine ou quoi avec moi en voyage ça peut être cool mais j'aurais il ya des moments où je craquerais j'aurais besoin d'être tout seul tu penses pas que ça peut t'apporter justement ce relâchement ça doit dépendre de la personne qui en face de toi mais ça peut pas t'assez mettre deux trois caloches sur la tête en mode arrête de te prendre la tête ouais ouais après je suis parti je suis parti avec une copine pendant pendant trois semaines et il ya des moments ouais c'est un c'est un peu comme ça parce que des moments en fait ça va plus j'ai besoin j'ai besoin d'être tout seul et puis il ya d'autres moments où ça me fait ça c'est pas ok pour toi pardon ça c'est pas ok pour toi si 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 vraiment moi je pense que moi tu vois j'ai le même avis que toi je me dis je me vois pas le faire avec quelqu'un etc pour x raisons mais bizarrement tu vois quand on a vu iris et max je me dis en fait je pense juste en fait ça sert à rien limite qu'on se pose cette question tant qu'on est seul on va se dire ça ouais c'est la rencontre de la rencontre tu les vois tu as l'impression qu'ils font qu'un donc je pas c'est juste je pense peut-être que c'est juste on n'a pas rencontré la personne avec qui on peut voyager mais du coup je me rends compte aussi avec l'expérience là avec avec tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai commencé pour l'instant je me sens pas seul ça c'est pas c'est pas un souci il ya des moments où je suis content de partir pendant une semaine tout seul je me replonge dans mes projets j'ai des trucs à faire et je sais qu'en fait sur la route il ya moyen de rencontrer facilement avec tes projets je suis seul mais je suis bien en étant tout seul ouais et puis et puis si ça va pas je mets j'ai des gens à appeler des gens à rencontrer sur la route voilà je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent c'est pour ça que j'avais envie de parler c'est pour ça que moi j'en ai fait une vidéo parce que ouais revenait tout le temps la question c'est clair et toi jason du coup non moi j'ai pas mal subi la solitude quand j'étais quand j'étais gosse et les jeux vidéo m'ont apporté en fait le fait de me sentir moins seul j'ai créé mon monde un petit peu comme ça où j'avais en fait des vraies personnes des tu joues en ligne j'aurais 17 heures par jour world of warcraft un truc comme ça 17 heures par jour boum j'y allais c'était la journée j'allais bosser le soir quand je rentrais je vivais ma vie j'avais mes potes je fais un c'était super pour ça parce que j'avais des gens avec qui je pouvais m'entendre le fait de partir sur la route c'est ce que je suis allé chercher en fait je dis mais c'est pas possible on me dit que le monde il est pourri c'est vrai que les gens qui m'entourent franchement j'ai si ma vie c'est ça tout le temps je me me tire une balle clairement je suis passé par la période suicidaire etc du suicide et et ce qui a fait que je suis parti sur route c'est justement de dire bon ok je prends le risque de crever sur la route mais je prends je prends aussi le risque d'être heureux et de et de trouver le bonheur quoi et donc moi la solitude je suis allé la chercher je suis allé chercher voir comment ça se passait dans la dans la vraie vie voir si les gens je rencontrais sur call of sur sur wo ou autre je pouvais les rencontrer en réel j'ai vite compris qu'en fait les gens sont merveilleux et j'ai maintenant j'ai des familles partout en france c'est c'est juste fabuleux et je me suis me suis retrouvé très 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 souvent seul du coup et avant de partir j'ai dû apprendre à aimer être seul j'ai vraiment eu ce moment où ok personne ne ne veut de moi parce que le harcèlement à l'école etc enfin le truc de me sentir rejeté etc j'ai dû me dire bah ok il n'y a que moi en fait il faut juste que je m'aime moi et seulement moi et puis puis fuck le reste et donc j'ai dû apprendre ça et moi la la solitude je la subis pas et un petit peu comme vous du coup je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve et que c'est assez naturel d'être ensemble je suis ultra sociable et j'adore aller vers les gens je kiffe ça mais par contre il ya un moment quand j'ai plus envie de voir personne et les gars vous me faites pas chier je suis chez moi je suis ma vie quoi et il ya des moments où j'ai juste besoin encore d'être tout seul comme j'ai ce besoin d'aller voir des gens quoi et quand tu dis que tu as appris à aimer être seul parce que moi tu vois c'est ce que je dis exactement je dis la même chose aux gens j'ai appris à aimer être seul moi je dis que voilà je partais au restaurant tout seul j'allais au cinéma tout seul je voyageais tout seul toi qu'est ce que tu as fait pour apprendre à aimer être seul genre je pense c'est passé par le sport déjà c'est qu'on met à prendre à m'aimer physiquement parlant j'ai dû vraiment passer par cette période où ok le truc que je disais c'est j'ai une sale gueule je peux rien y faire ça je peux rien y faire par contre mon corps je peux en faire quelque chose et peut-être après apprendre à l'aimer ça c'était un des premiers trucs qui est venu donc gagner cette confiance ça m'a porté de la rigueur du coup j'ai commencé à apprendre à m'aimer à avoir cet égocentrisme de de m'aimer et après c'était juste apprécier chaque moment me faire rire je crois que je crois que c'est ça le secret c'est ce qui m'a là quand j'ai appris à aimer être seul c'est d'une comprendre que d'une enfin ça je l'ai appris plus tard il y a quelques années t'es jamais seul en fait finalement mais donc j'ai toujours eu ce truc de même quand j'étais entouré de me sentir seul ça a été de me faire rire en fait c'est apprendre à me faire rire à me raconter des histoires je pense qu'il y a une sorte de schizophrénie parce que ben il faut pas c'est ça quand tu te parles ouais avant j'étais schizophrène mais maintenant on va mieux ouais c'est ça c'est ça a été ça c'est me faire mes petits mais mes petits mondes c'est une façon de pas trop se prendre au sérieux si ouais c'est de lâcher prise ouais ouais un foutage de gueule royale du coup ce qui peut être malaisant avec d'autres parce que je me fous royalement des autres mais parce que je me fous royalement aussi de ma gueule et du coup il n'y a pas cette prise au sérieux de dans dans la vie enfin je prends très au sérieux la vie mais en même temps je la prends pas au sérieux à tout moment tu peux crever et ça ça m'a aidé en fait le fait de me pendre de dire mais en fait d'une la vie elle tient qu'à un fil et elle tient juste qu'à moi d'être vécu et de l'apprécier parce que le bonheur c'est juste un état d'esprit du coup après quand tu comprends ça tu comprends qu'il faut juste manger et boire et le reste c'est que du putain de bonus c'est que du bonus quoi et ouais ça c'est ce qui m'a appris comprendre l'essentiel en fait ça c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent moi tout le temps moi comme je dis c'est devenu une privée de joke sur mon live twitch dès qu'on me dit socialement ça va pour l'interrogation en gros c'est devenu une blague tu vois miari socialement ça va et moi je suis là je fais un doigt direct mais c'est parti du fait que à la base tout le monde me posez la question mais oui et oui socialement ça va les gars on n'est pas tout seul n'est pas tout seul parce qu'après est ce qu'on est réellement tout seul ça c'est la question moi c'est j'ai j'ai marcel le nain de la chouffe voilà t'es plus tout seul je suis plus jamais seul c'est pas si vous le voyez mais il s'est fait le tatouage du nain de la chouffe c'est par là on avait pas sur le voie mais voilà il ya un grand fan de la chouffe belgique représente j'adore parler avec vous les gars c'est super enrichissant et c'est bien parce que tu vois on a des divisions différentes par exemple apprendre à aimer être seul on est clairement différent là dessus tu vois mais pourtant on a appris à aimer être seul chacun de notre manière donc c'est super enrichissant ce genre de discussion c'est grave cool je sais pas si ça vaut la peine d'en parler c'est la gestion des relations amoureuses du coup sur la route je pense qu'on en a parlé non ouais c'est un peu ouais c'est ce que je l'avais noté j'ai pas réfléchi mais oui après si vous avez des choses à rajouter là dessus je pense il ya un petit truc qu'on pourrait peut-être rajouter chacun il ya un sur tinder moi je suis pas sur tinder je vous le dis direct je pense que c'est quand même un sujet assez moi je trouve ça revient vachement et même en tant d'autres voyageurs il y en a une grosse souffrance là dessus enfin c'est ça revient c'est souvent en fait il ya la notion de fin il ya le fait que on n'est pas dans un endroit fixe et du coup on va s'assurer quelqu'un chez nous autour de chez nous avec qui on va pouvoir construire quelque chose parce que de toute façon on part continuellement donc avoir une relation stable sur la route soit on rencontre quelqu'un sur la route et on se fout à deux dans un camp tard ouais ce qui est très bien on change de projet de vie ou on se dit bah c'était chouette si on se revoit c'est cool et en attendant chacun continue sa vie et là on rentre dans tout ce qui est polyamour et ce genre de choses moi déjà moi j'ai une règle d'or et je me suis aperçu que cette règle d'or il y avait que moi qui l'avait c'est que je veux pas de moi je fais rentrer aucune femme dans mon camp tard on est sur la route donc effectivement on va pas forcément rencontrer quelqu'un sur du long terme il ya moyen qu'on rencontre des gens sur du très court terme voilà et moi j'ai une règle d'or c'est que je veux pas faire rentrer quelqu'un dans mon camp tard parce que moi mon camp tard il fait vraiment partie de la famille ça c'est genre c'est comme si c'était mon petit frère ça paraît très bizarre c'est très chelou mais je les fais avec eux avec ma famille j'ai mon frère je me suis mis une cuite avec mon frère dedans tu vois j'ai souvenir vraiment familial dedans ouais ouais c'est toi et je me dis si je fais rentrer entre guillemets une femme à l'intérieur c'est à la limite c'est vraiment en me disant bah celle là c'est qui va m'accompagner dans le voyage ou quoi que ce soit tu vois c'est un peu sacré voilà donc moi j'ai cette règle d'or et je suis à chaque fois que je le dis je me rends compte que je suis le seul et que les autres voyageurs bah eux ils ont aucun problème à imagine sur la sur la route tu restes une semaine quelque part ou même trois jours et tu rencontres une nana où il ya vraiment quelque chose qui se passe elle arrive elle te elle te supplie de devenir de rentrer dans ton camp tard tu lui dis non non mais je peux faire rentrer une femme dans mon camp tard juste pour lui montrer le mur végétal ou genre de trucs ou le poil ou ce que tu veux mais genre passer une nuit dans mon camp tard avec une femme non si je rencontre une femme c'est soit chez elle soit à l'hôtel soit sur la plage où tu veux toi j'en sais rien tu vois mais dans mon camp tard au denne c'est la famille qui touche pas à la famille genre c'est la famille et voilà mais chacun fait comme il veut évidemment mais moi j'ai ce truc là et je me dis limite si je rencontre une femme vraiment qui où je me dis vas-y potentiellement là on peut faire un long chemin et ben là je l'introduis à la présentation oui moi j'ai pas grand chose à dire c'est juste que ouais enfin je l'ai dit en fait dans la question précédente je me verrais pas avoir quelqu'un h24 dans mon camion et après c'est pas aussi parce que tu l'as fait solo tu vois ce que je veux dire ouais tu fais ton projet à deux direct de base ouais ça change la donne ouais mais là maintenant qu'on l'a fait solo est ce que je vais dire même faire l'aménagement avec quelqu'un je sais pas si j'aurais pu à moi je suis en fait je suis chiant je suis ultra contrôlant sur sur tellement chose et surtout sur les trucs qui sont un peu mon domaine que ce soit filmé ou que ce soit bricolé ou quoi j'ai énormément de mal à faire confiance sauf si la personne est aussi ultra qu'elle est là dedans alors là je peux déléguer je peux faire confiance en mode en fait j'ai envie de que tu montres ce que tu sais faire vas-y viens on fait un truc qui claque mais je suis tellement perfectionniste dans tout que j'ai besoin de garder le contrôle et s'il y a une imperfection je veux que ce soit ma responsabilité si c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre ça ça va m'embêter mais c'est des trucs c'est à moi de lâcher prise la tuer donc la relation ouais je sais pas voilà je pense c'est difficile de se projeter tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un à qui on tient parce que dès qu'il ya des sentiments tout de suite tout ça change beaucoup de choses les gars ouais ouais ça change ça change la vision de tout ça c'est clair on peut on peut débattre rien sur ça mais c'est vrai que moi je suis parti une première fois sur la route avec une fille qui pensait que justement ce mode de vie ça allait lui plaire mais qui est parce qu'il ya beaucoup de gens qui idalisent ce monde ouais mais alors moi c'était un sac à dos mais ne se rendent pas du tout compte de ce que ça représente au bout de deux semaines je les ramener chez ses parents et j'ai continué tout seul quoi en me disant les filles je puis entendre parler à la limite je profite dans le sens bon ben voilà il ya une soirée qui se passe bien il ya une personne à qui ça accroche tout je vis le moment je reste deux jours etc bon deux semaines après j'ai rencontré aujourd'hui une personne qui est une ex copine sur la route c'est pas c'est pas viable en fait c'est pas soit la personne est capable de te suivre et ça passe soit elle est capable de tente d'attendre et ça c'est un peu plus compliqué mais je trouve que c'est très dur d'être synchro avec des gens qui sont sédentaires à la base et c'est très dur aussi je trouve pour les gens qui sont du coup qui ont tendance à être sédentaires ou de base une personne a besoin de sécurité très souvent je trouve en termes de rencontre enfin j'ai trouvé très souvent ressenti ça chez la femme de manière générale qui était de avoir besoin de ce sentiment de sécurité que la personne peut lui apporter en face et quand tu dis mais moi je suis là aujourd'hui et demain je sais pas où je suis c'est mort et ça ça coupe tout quoi la place que ça peut avoir dans une vie de nomade c'est assez assez complexe j'aurais bien aimé aussi avoir la vie de d'une femme ouais sur le sujet j'aurais vraiment aimé ça parce que là on est trois gars du coup ouais à l'inverse le fait de voyager toute seule je crois qu'il ya beaucoup de nanas qui sont un peu flippés alors il y en a qui le font il faut pas faire de généralité mais il y en a qui sont beaucoup flippés à cette idée là et qui seraient rassurés de voyager même au delà de la relation amoureuse juste de voyager avec un compagnon tu rencontreras ainsi au départ a été un peu réticente au fait de voyager seul du coup on est parti chacun nos cas nos camions en fait et et pour finalement en fait quand elle a vu comment ça se passait vas-y je taille ma route elle dit fait ta vie on fait chacun nos liés tiens nos chemins se séparent allez et puis là on se revoit tout mais maintenant je suis pas sûr qu'elle quitterait ce mode de vie il a de suite quoi pareil à vie sa meilleure vie quoi mais c'est vrai ce serait intéressant d'avoir ouais carrément car il faut penser qu'on est juste un truc tout bête on est dans un habitat réduit juste ça passe passe reste en couple dans une chambre dans ton appartement à la très vite savoir si c'est rien que le confinement le confinement à la salle qui qui ont pété ah ouais c'est ce qui se passe h24 avec la personne n'a pas envie de la voir je vois sa gueule ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas c'est juste qu'il ya des moments que ça soit des amis autres c'est pas besoin d'être seul il ya des moments c'est comme ça c'est humain on fait tout simplement j'essaye de faire un truc un peu cohérent dans l'ordre qu'est ce que vous aimez énormément dans la vie en van quel est le truc qui vous éclate ou enfin il peut y en avoir plusieurs et à l'inverse quels quels sont les trucs qui vraiment vous pèsent tous les jours dans ce mode de vie là c'est une bonne question les questions ne sont pas préparés ouais c'est pas du tout préparé du coup est ce qu'on a un petit temps de réflexion ouais attend redis c'est qu'est ce qui qu'est ce qu'on kiffe à fond ouais est ce qui nous pèse ouais en gros ouais c'est un peu les pros les cons tu as les points positifs les points négatifs je sais pas si tu as une réponse ce que je kiffe là dedans c'est la mobilité le confort qu'il ya parce que j'ai vécu en pente ouais pendant trois ans moi ça m'a apporté justement tout ce côté en fait où tu as ton ordi parce que ça c'est énorme quand tu es un ancien geek mais tu travailles dessus donc ça c'est génial le fait d'avoir quand même une certaine autonomie en eau en bouffe etc ton lit partout où tu vas donc tu t'en fiches tu vas une soirée tu tu veux aller sur un chantier tu veux aller au fin sur un taf etc tu t'en fiches tu demandes pas où est ce que je deviens non tu as tout qui est avec toi quoi que tu fasses ça c'est vraiment le truc superbe je trouve par contre ce que je déteste ce que j'aime pas dans ce mode de vie c'est tu peux être vite prisonnier de ce truc là parce que c'est ta maison c'est aussi ton moyen de c'est aussi ton véhicule c'est ta zone de confort c'est ta zone de confort pour avoir voyagé en sac à dos c'est pas ce qui permet de rencontrer plus de personnes au contraire parce que justement les gens ils savent que tu es chez toi donc ils n'ont pas envie de te faire chier et toi aussi tu as plutôt tendance à vouloir te renfermer chez toi c'est beaucoup plus naturel donc ça c'est un truc que j'aime un petit peu moins comparé en voyage de sac à dos ce que j'aime pas encore plus c'est que quand tu as envie de rester à un endroit mais tu n'es pas vraiment chez toi on est sur le terrain donc c'est cool et tout on est chez mes parents mais mes parents ils sont pas là ou même je ne sais pas si ça se passe mal ben j'ai plus de chez moi en fait je t'as plus ce truc là ça c'est il ya ce truc là et encore selon ce que tu fais en fait c'est ce manque de place et ce manque de confort que tu peux avoir dans le temps qui peut avoir un impact sur ta santé moi c'est ce que c'est le cas que j'ai eu dans ce van c'est pour ça que je suis passé sur sur ce modèle un peu plus gros de pas pouvoir être debout de jamais pouvoir être debout de tout le temps être ravachie de tout le temps et tout surtout de toujours pas avoir de place parce que tout ce que tu fais ben ça ça doit aller là mais si c'est là ça te fait chier pour un truc etc finalement en fait c'est c'est une grande liberté mais c'est aussi une grande restriction et c'est une question de comment on dit ça concession ouais ou d'équilibre tu vois c'est tu veux un truc plus gros pour être mieux pour être debout ok mais finalement dans ton mais par contre dans ton voyage t'auras moins de spots tu vois genre c'est une question de équilibre donc clairement et ouais il ya ce truc là où il faut faire la part des choses et aujourd'hui après avoir voyagé moi j'aurais plutôt tendance à chercher un truc plus grand mais pas forcément vraiment peut-être plus de la pierre tu vois où j'aurais mes ateliers parce qu'après maintenant j'ai plus les mêmes besoins j'ai plus les mêmes envies j'ai vraiment envie de concevoir d'être dans l'artisanat de plus en plus ça c'est ce que ça m'a apporté parce que dans ma tente j'ai juste mon sac à pour sculpter mais quand tu es quelqu'un qui adore sculpter qui adore bricoler tout ça va être limité ça c'est peut-être limite une autre question c'est est-ce que tu te vois vivre voilà c'est ça jusqu'à la fin de ta vie on va nous pas non pas pour le coup non tu vois non moi j'ai voulu profiter quand j'étais jeune en mode vas-y je vais chercher tout le savoir du monde et rencontrer mûrir etc pour parce que je savais quand je serai plus vieux j'aurais besoin justement de me retrouver un endroit où je construis avec des gens qui m'entourent etc donc c'est je pense c'est un bon moyen de transition et aussi de garder qu'à une certaine liberté moi je te rejoins aussi sur le l'aspect hyper positif que genre que je kiffe c'est le fait d'avoir ma maison partout là j'étais à bordeaux pendant x semaine moi je suis pas de bordeaux tu vois genre de base voilà ben c'était comme si j'habitais à bordeaux j'allais voir mes potes j'allais voir un coup j'allais danser j'allais faire plein de choses sur bordeaux j'avais ma maison qui m'attendait près de bordeaux tu vois donc alors que moi j'ai rien à bordeaux j'ai pas d'appart j'ai rien du tout tu vois et comme ça ça m'évite aussi moi de squatter chez des potes etc ça évite plein de malaises et ça évite plein de trucs relou quoi genre de squattage et tout et genre ouais juste à ta maison partout et ça c'est franchement le truc le plus kiffant pour moi en tout cas ça fait un an que je suis en van et dès que je rentre dans mon forum j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien autour tu es dans une bulle j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment plus rien que peu importe où je suis garé j'ai l'impression que c'est comme si j'étais chez moi en région parisienne dans l'ancien appart tu vois or je suis dans un camp tard donc ça c'est vraiment j'avoue ça c'est peut-être le plus gros point positif sans parler de vie effectivement de tous les trucs classiques on voyage les paysages les rencontres je sais pas tout ce que tu veux de la van life point négatif je sais pas si c'est lié à la van life ce serait plutôt peut-être lié au voyage quand j'habitais au tokyo j'avais le à tokyo j'avais le même point négatif c'était que je suis hyper famille genre je suis méga famille genre et je m'en rends compte tous les jours qui passe que que ma famille a manqué mais je suis hyper aussi avec mes amis hyper proches alors je les ai souvent au micro mais ça n'empêche que le vendredi soir je peux pas les rejoindre dans un bar je peux pas aller chez eux genre là ce soir on est en train de faire la vidéo là là et eux ils font une soirée chez une amie et sont tous réunis là ils ont organisé ils ont été partis chercher un flux de guerre et dans ces moments là tu vois ben tu as envie de les rejoindre tu vois peu importe où tu es peu importe tu peux être je ne sais où est-ce que tu penses que tu aurais ça si jamais on n'avait on n'était pas dans la cette terre du digital où justement on est tous connectés avec les autres mais sans être avec les autres est-ce que tu souffrirais de ça en fait finalement t'es pas au courant qui est pas ouais je sais vois je vois ce que tu veux dire mais en fait moi je regrette pas tu vois genre d'être là par exemple avec vous alors que il ya mes meilleurs amis qui sont en train de se réunir je regrette pas je j'ai en fait j'ai même besoin d'être ailleurs mais c'est quand même dans un coin de ma tête même de mon coeur de me dire que que j'aime ma famille que j'aime mes proches toi mais ça n'empêche pas mes projets ça n'empêche pas mon voyage ça n'empêche rien du tout mais c'est peut-être le plus gros point négatif après point négatif dans la 29 je pense comme tout le monde le confort voilà bien sûr j'aimerais bien avoir une baignoire pour me doucher je vois alors voilà quoi genre sur le confort en lui-même genre le chauffage l'hiver c'est la merde voilà quoi tous les trucs qu'il peut y avoir de négatif dans la van life c'est le manque de racines en fait enfin au long terme parce que ça fait j'ai 19 ans j'en ai 27 huit ans ouais huit ans et c'est le en fait le manque de pourrait dire ça schématiser ça comme ça de racines en fait tu as tu as pu ce truc où tu dis à bataille j'étais le pote moi ici j'ai personne en fait j'ai tous mes potes tous les gens que connaît ils sont là bas là bas là bas là bas là bas là bas et par exemple ce qui va se passer là en juin c'est tous les gens que je connais qui sont un petit peu en vannes on va essayer de se retrouver en vannes ou sur un sac à dos etc mais du coup t'es il manque ce truc là où tu sais que bataille c'est vendredi soir tu vas boire l'apéro chez bidule ou avec tes amis ou et ouais tu ce truc de il manque ces racines cette empreinte en fait qui reste au long terme c'est usant ouais au long terme c'est usant et je m'aperçois qu'autour de moi des gens qui voyagent depuis longtemps ça ça arrive forcément moment on a toujours envie de rentrer à la base à retrouver un petit peu ce ce truc qui nous on est né en fait ouais mais tu vois je pense que ce truc là il est aussi très c'est pas propre à la van life pas vicieux c'est pas le mot mais tu vois quand quand t'es genre moi quand je suis avec ma famille et mes amis j'ai qu'une envie c'est de voyager mais quand je suis en voyage j'ai dans un coin de ma tête qui me dit putain j'aimerais bien revoir ma famille mes amis je pense que c'est un cercle vicieux tu vois ça moi je l'ai plus pour ça je me permets de le dire je suis rentré de voyage en mode j'ai plus envie de j'ai plus besoin d'être ailleurs en fait plus besoin de cette découverte et tout ça fait presque presque un an maintenant que je suis presque un an que je suis rentré je sais que j'ai pu je serais content d'aller voir les potes à droite à gauche etc mais il ya moi il ya cette envie encore plus grande de se dire ben je vais commencer à créer une famille ma famille pas mes enfants non la ma famille qui va être mes potes mon meilleur truc tac 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 mais essayer de rassembler un truc qui retrouver un petit peu d'ancrage quelque part pour peut-être de temps en temps partir à droite à gauche etc aller voyager partir une semaine etc mais c'est vraiment là je me en fait j'ai l'impression de porter plusieurs voix pas parler que pour moi mais parler pour d'autres aussi personnes qui peut-être aimerait être là et laisser aussi peut-être ce message j'en sais rien mais beaucoup souffrent finissent par souffrir de ça et s'ils le font trop tard ils se perdent en chemin du fait de plus savoir en fait d'où ils viennent en fait d'où 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 ils sont en fait ils sont plus nulle part en fait tu es de la terre mais en même temps c'est un peu t'es perdu quand tu es assez jeune quand tu as notre âge à peu près arrivé à un endroit connaître personne ça va être très facile de recréer un lien face facile ça peut être ça peut être encore facile quand tu approches 45 50 balais ça devient plus compliqué de rentrer dire bah maintenant je vais commencer à m'entourer de gens qui me correspondent tout le monde à ses casseroles a plus envie de se faire chier rester chez soi on les emmerde pas etc et c'est voilà c'est juste le ressenti que j'ai et toi du coup le week c'était quoi la question c'était les points positifs et négatifs ouais ouais les points positifs c'est des petits trucs sachant que toi tu vis pas encore en voici vie je suis je suis retourné vivre chez ma mère je vis dans le camion mais je suis retourné vivre chez ma mère ouais c'est en vrai c'est différent quand même oui oui enfin ça reste différent ouais après je vois après j'ai je suis parti un mois je suis parti trois semaines machin j'ai un peu fait des trucs plus des vacances ouais c'est plus ça j'ai jamais vécu un an entier à la fin dans le camion ça va arriver et je suis très impatient de ça et du coup elle est en fait moi je suis quelqu'un je peux très vite prendre du plaisir à être satisfait de petites choses du genre acheter un bon pain dans une épicerie que je découvre le jour même et bouffer un truc me dire ouais putain c'est bon en plus ça vient d'ici je suis dans un pays dont je parle pas la langue et tout et je il ya un moment comme ça où je suis en train de manger je me dis waouh là je suis en train de vivre un truc je suis heureux là à l'instant t je suis heureux et ce sont tous des petits trucs comme ça qui font que je kiffe plein de trucs ça pour moi c'est vraiment les points quand je vois mon chat s'éclater comme ça sur des endroits qu'il connaît pas et voir qu'il s'adapte enfin c'est en fait c'est des petits détails c'est des petits détails de tous les jours qui me rendent heureux et s'il pisse sur mon tabi je dois le vivre quand il le fera pas et n'est ce fait pas ça ça ouais c'est les points positifs ouais et puis après oui la liberté pour aller voir je te rejoins vachement là dessus surtout ces petits trucs là ouais moi typiquement quand je suis sur mon toit juste je m'assois pour les couchers de soleil ouais j'ai jamais vu de coucher de soleil comme ça mais tu vois même temps tu on recherche vachement le confort quand on n'en a pas en fait quand on n'en a pas le moindre petit truc c'est ouais ouais pareil sur la baguette que tu disais là dans le fait de profiter en fait le fait de profiter une douche tu vas voir des copains tu as droit à une vraie douche c'est trop bien il ya ce côté un peu sauvage moi que j'aime bien c'est comme c'est comme aller chercher de l'eau bon pour l'instant ça m'éclate parce que c'est le début peut-être qu'à la longue je vais en avoir à le cul de devoir aller chercher de l'eau toutes les semaines mais par exemple j'avais un truc bien précis en tête je l'ai oublié par exemple faire une vaisselle avec où je me dis tiens j'utilise qu'un litre ou un litre et demi d'eau pour faire une vaisselle quand ma vaisselle elle est finie je suis super content c'est des mini défis comme ça tous les jours tu dis moi putain en fait j'arrive à être super économe à être à vivre la vie sauvage et en fait je me rends compte que ça m'éclate et et je consomme rien et enfin en mesure du possible c'est des mini victoire comme ça tout le temps ça qu'il ya ce côté écolo aussi qu'on pourrait parler mais moi je sais pas si c'est un sujet ou pas mais bon bref il ya beaucoup de rageux qui vont dire oui vous êtes écolo machin mais après c'est du diesel qu'on consomme non parce que j'ai vu ce genre de commentaires ou justement on en parlait du côté écolo et tout parce que moi parce que j'en parlais avec un danseur et tout et qui fait un gros lui l'écologie c'est quelque chose qui le touche et il trouvait justement que ma démarche en camtar elle était vachement écolo écologique et elle est quoi qu'il arrive même si on consomme du diesel moi je prends une douche tous les x temps avec sa d'eau ouais j'ai l'énergie solaire je bouffe je gaspille pas j'achète locaux on apprend à ne plus gaspiller ouais tu gaspilles pas tu nettoies les spots aussi ouais je veux dire au moins tous les spots à chaque fois je vois du pq n'importe quoi je nettoie tout peu importe des bouteilles tout toi genre quoi qu'il arrive ok il ya du diesel on peut on peut pas faire autrement ouais on n'est pas on n'est pas parfait non plus mais quoi qu'il arrive il ya une petite démarche et voilà quoi tu chauffes moins juste un truc comme ça juste le fait que tu vives dans très peu tu chauffes beaucoup moins que quelqu'un qui a une baraque de deux mètres carrés aussi tu as une consommation et qui est moins et par rapport parce que je me t'ai posé la question parce que franchement il ya eu un moment chez plus vraiment comment voyager comment faire etc quand je suis parti en finlande en mode ouais mais est-ce que je suis pas en crainte complètement explosé mon éthique j'ai calculé donc 3000 et quelques bornes donc on va dire aller-retour ou si je continue et c'était un dixième de ce que je consommais si je roulais à l'année pour aller au boulot ici encore là il ya ça aussi de conduire pour aller au boulot c'est un truc malade le matin je fais une trente kilomètres pour aller au boulot le soir je refais 30 km pour rentrer ça tous les jours donc cinq jours sur sept il y en a qui bougent le week-end après tu pars en vacances mais la consommation mais les clairement quand j'habitais à paris je faisais une heure aller une heure autour en voiture et combien de gens sont dans cette situation avec mon camtar des fois il ya des mois où je bouge pas beaucoup vraiment après je dis pas par contre on n'a pas la sainte voie non plus moi je dis pas que je suis le plus écolo et pas non plus que je vais rester en camtar toute ma vie on vient pas avec une solution c'est pas le but non plus et puis je dis pas que je fais ça pour être écolo c'est deux c'est un puzzle et c'est tout c'est moi j'ai besoin d'énergie il me faut faut que je sois autonome donc j'ai besoin de soleil pour ça tu vois genre voilà c'est des solutions qui s'offrent et qui euros et qui s'écoulent sont plus écolo que si j'étais en appart ou quoi tu vois clairement donc voilà mais par contre je suis pas minimaliste ou quoi tu vois genre j'ai plein de fringues après on achète on arrête d'acheter des conneries aussi des trucs qu'on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas l'espace pour les stocker ça c'est clair tu peux t'amuser à acheter la dernière tondeuse papa de jardin c'est clair je m'en fous je tombe toi et moi et moi tu vois je suis hyper consommateur de vêtements par exemple et donc pour le van j'ai dû réduire mais ça mais j'ai remarqué que ça m'empêche pas d'en acheter par contre j'achète mais je donne le surplus des genres là j'ai j'ai rangé le camtar et j'ai un sac poubelle de vêtements que j'ai fait tout à l'heure et que je vais aller donner tu vois passe par mois d'abord par contre quand je vais à la toulouse là je vais aller récupérer des vêtements que j'ai acheté sur vintage pas parfait tu vois mais bon mais c'est vrai que ce mode de vie là bas il doit rien il est un peu plus écolo je pense que en tout cas il est moins consommateur que la vie oui clairement moi je voulais rebondir là sur les points négatifs de la vie en van parce que du coup ça j'en avais pas parlé moi le gros point noir de la vie en van en fait c'est pas c'est pas un aspect négatif de moi qui vit en van c'est juste être spectateur être témoin d'une conséquence c'est effectivement ce sont les spots qui sont immondes et ça c'est un truc qui me met en colère vraiment j'arrive sur un spot je me dis ouais c'est trop cool je sors du camion je fais trois pas il ya du pq et il ya de la merde partout et ça me rend malade ça ça c'est vraiment le truc je pense qu'il me qui me frustre le plus et c'est ouf parce qu'il n'y a aucun spot qui clean genre franchement moi je ne me souviens même pas d'un spot où je me suis dit what c'est magnifique il ya rien non il ya toujours un truc toujours à moi je trouve des patins à glace une fois comme ça je suis en pleine campagne je suis en pleine montagne et patins à glace et pourtant je comprends pas parce que les gens se disent que le pq c'est écolo c'est du papier tu peux le jeter un sport genre moi j'arrive sur un spot je mets pas des trucs par terre tu vois genre je comprends même pas comment on arrive à et pareil pour ceux qui vivent pas en vannes et qui vont sur les spots des jeunes par exemple qui font la fête ou n'importe quoi mais en vrai moi je fais la fête avec mes potes sur un spot tu peux être sûr que le lendemain quand on part on clean c'est ce qu'on a fait à tarnos moi c'est une règle d'or c'est tu laisses les spots plus propre que ce que tu ne les as trouvés c'est tu laisses pas de traces et tu clean tu que même si c'est juste ramasser un truc c'est juste le je me demande si ça c'est si ça c'est propre à la france ou à l'étranger aussi parce que je sais que moi par exemple alors après le japon c'est un peu oui c'est notre mentalité un peu l'inverse on a fait gaffe on va se faire censurer un peu le total inverse de la france tu vois mais là bas c'est hyper clean ouais donc je me demande si au niveau des spots est ce que c'est lié uniquement français ou est-ce que moi j'ai pas fait de spots en allemagne je crois que c'est occidental c'est quelque chose très occidental je pense tu vois en italie tu vas en espagne tu vas en belgique je suis curieux de voir en norvège et en suède mais c'est vraiment il ya plein de gens qui partent en vanne en se disant mais on s'en fout on fait on fait caca dans la nature c'est normal en suède et il y avait du papier ouais c'est juste les gens ils comprennent pas qu'en fait il faut creuser un trou c'est juste tu récupères ton papier bah ouais c'est tu le récupères dans la nature mais tu fais un trou pas à côté des rivières le papier tu le gardes avec toi tu le mets dans un secouel fin tu vois c'est pas dur en soi il y a des gens ils sont un peu comme ça déjà et faire caca dans la nature c'est c'est contre nature pour eux tu vois voilà c'est tellement bien de chier dehors ouais je l'ai fait même chier dans le camion il n'y a pas longtemps j'avais jamais fait en un an j'ai jamais chier dehors tu vois je l'ai fait il y a pas longtemps et là je me suis dit allez go c'est pas mal et puis après dans les autres aspects négatifs j'en ai pas encore vraiment vraiment vu ouais il y a ce que je te rejoins sur le fait qu'on est constamment chez soi sans être chez soi ça c'est un peu une phrase qui revient souvent aussi tu rentres dans ton camion et c'est vrai que tu es dans ta bulle par contre quand tu entends du bruit tu es toujours un peu genre ah tiens il y a quelqu'un qui passe est ce que je vais me faire jarter du spot est ce qu'il y a la police qui va arriver machin c'est le petit côté un peu assez dommage en même temps tu peux pas faire autrement non si tu es sur un spot un parking n'importe où t'entends un bruit forcément tu veux dire ce que c'est quoi c'est normal tu n'es pas sur une propriété privée est ce que vous avez des craintes notamment au fait enfin moi quand je parle de crainte je parle surtout de les spots qui sont de plus en plus contrôlés les barrières de hauteur et tout ça moi je sais que ça fin du coup je réponds directement à la question moi c'est on redis juste vite et attend excuse moi je te couche juste relis ce que tu avais écrit mot pour moi juste pour ça les craintes pour la suite du phénomène van life de notre vie en van à nous et de la suite des projets par rapport à ça pour donner un exemple et c'est ce que c'est ce qui moi me fait peur c'est par exemple le fait qu'on met des barrières de hauteur partout pour empêcher les vannes de ce gabarit là de se garer sur des sur des parkings publics le fait que les spots sont de plus en plus contrôlés par la police qu'on se fait arrêter qu' il y a de plus en plus de panneaux interdits de squatter pendant la nuit tout ça voilà moi je sais que ça c'est ma plus grande crainte parce que en étant parti je me suis rendu compte que c'est moins facile que ce que je pensais de trouver des spots ah ouais et de se sentir vraiment peinard et donc ça c'est la plus grosse crainte pour la suite où je suis en train de me dire tiens quand j'aurai fini celui-là je vais en profiter un an et puis en fait je vais le revendre pour aller sur un gabarit un peu plus petit ok alors moi moi j'ai eu un le mec du contrôle technique quand je faisais le contrôle technique de ma 207 je lui avais dit ouais je veux faire un contrôle technique pour vendre ma 207 pour acheter un camtar pour enfin un van aménagé et tout et ce mec là il avait un van aménagé et c'était un petit t5 tu vois donc peut-être cette taille peut-être moins gros ouais et je disais que moi j'allais avoir un l2 h2 ouais et il m'a dit fais pas ça il m'a dit mot pour mot il m'a dit tous ceux qui font ça au bout d'un moment il va le plus petit ah ouais sauf toi ah ouais c'est l'inverse mais tu es le premier que j'entends ça tu vois je peux te dire très simplement c'est que partout je suis allé avec mon van avec celui là j'allais avec les vôtres pardon ouais et je me suis jamais empêché d'aller dans un endroit ouais parce que moi avec mon l2 h2 c'est vrai qu'il ya des spots où il ya des parkings avec ces fameuses barres de hauteur qui sont beaucoup mieux placés que mon et toi avec ton capteur tu dois aller un peu plus loin normalement il ya l'année moi c'est l'impact que c'est sur ma santé et moi je suis d'accord avec toi moi je regrette pas du tout mais effectivement par rapport à ces barres de hauteur par rapport aux spots moi je vis à l'année dedans donc moi je suis pas à la recherche du spot constamment tous les jours en train de me dire il me faut rester une semaine dans un petit coin je m'en fous je vis dedans moi ce que je dis aux gens c'est que je suis ma vie normalement toi mais effectivement c'est vrai que ces barrières de hauteur il y en a de plus en plus et pour nous c'est relou franchement c'est relou on va pas s'en dire c'est chiant mais je me verrais pas troquer ça pour un petit jour parce que je vis en vannes dedans parce que je vis à l'année dedans pour moi tu vis trois mois c'est ok vraiment c'est ok mais qui vit à l'année qui passe l'hiver qui passe les étés qui passe c'est comme ce qu'on disait avec les concessions qu'il faut faire en fait tu veux petit mais pouvoir faire tout ça pour passer partout ou avoir plus grand et qui dit bon bah ok je vais chercher un peu plus longtemps les spots mais je peux être debout je peux avoir mon confort et même par rapport du coup phénomène van life ouais je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent que c'est la mode effectivement c'est une mode en tout cas en france ça monte à chaque fois mais je pense qu'il faut pas oublier aussi que c'est un cercle et que la van life on ne fait pas toute une vie et que pour moi de mon point de vue j'ai pas l'impression qu'il ya de plus en plus de véhicules sur la route machin j'ai juste l'impression que ça tourne en fait genre moi j'ai été attiré par ça par certains youtube heures voilà dans trois ans je vais arrêter et il y en aura des nouveaux qui vont prendre la relève tu vois ce que je veux dire ouais sur les spots je vais pas vous mentir le truc que je vois le plus c'est des camping-cars ouais tout à fait je suis d'accord des camping-cars et des fourgons aménagés que tu achètes à 50 mille euros je vois très peu voire aucun ouais c'est vrai fan comme nous sur les spots à l'année je parle là j'en vois aucun il ya peut-être un truc aussi avec les réseaux on est de plus en plus sur les réseaux et maintenant tout le monde est sur les réseaux et sur les réseaux on voit constamment les vannes circuler et du coup on se dit waouh putain en fait il y en a beaucoup sauf qu'en fait le monde est gigantesque et que ça veut pas dire que tous les spots vont être blindés de vannes à façon je pense qu'on est sûr c'est très simple c'est déjà si on est sur un effet de mode il ya un moment où ça va jeter complet après il ya des gens qui disent que ça a toujours été une mode et c'est pas faux c'est depuis les années 80 la mode n'a fait que moi quand j'ai commencé je t'ai traité de punk à chien et les deux mecs complètement fait les dans ma tête aujourd'hui je sens vraiment le truc de en fait c'est j'ai senti les deux discours genre t'es une merde tu fais ça mais tu étais complètement fêlé à les mêmes personnes au mais c'est génial tu viens de vannes ohlala mais la vie ouais le discours c'est transformé le discours c'est complètement transport donc à mon avis moi c'est en train de faire ça puis après ça va faire ça ça va se tasser et si tout de même ça continue à faire ça c'est à dire qu'on va être beaucoup plus nombreux être sur les routes et à un moment c'est barré va falloir qu'on dégage parce qu'on est beaucoup être sur les routes et les solutions on va être trouvé quoi il ya des fois je me balase sur des petites routes je me dis en été si le spot il est complet tu vas avoir plein de vannes qui vont faire ça tu vas voir les trois cas qui vont devoir faire demi-tour ça va être bloqué il ya des endroits touristiques ça va être après je sais pas vous mais moi je vais pas un endroit touristique de base ça me soumet complet d'ailleurs moi cet été je vais carrément pas voyager en vannes à pour moi il faut il faut voyager que hors saison tu vois clairement moi j'ai voyagé l'été dernier en vannes et c'était mon premier mes premiers mois je me suis pas rendu compte que c'était l'été et tout toi j'étais sur des spots on était j'en suis pas moi 7 6 camping car et moi et je me disais pas que c'était anormal toi mais maintenant que j'ai fait les basses saisons devait vraiment à l'année et j'arrivais sur un spot et j'étais tout seul c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait l'été pas tout le monde qui sort à tous les voilà les retraités avec leur camping-car tu as tous ceux qui font ça juste pour les vacances les coupes les machins etc etc donc moi cet été je vais pas voyager je vais travailler ça va et pareil parce que je me dis que par faire un peu de thunes et je repars en septembre tranquillement voilà mais sinon à l'année je vois pas tant de véhicules que ça franchement non je peux être inquiet même un effet positif où les gens sourds en fait au monde je trouve j'ai pas j'ai toujours des côtés positifs et je trouve qu'il ya pas mal de gens qui qui voient les choses autrement grâce à à ce truc de assez je sais pas comment dire c'est ça pourrait être fun de rester enfermé chez soi mais au lieu de que ça soit fun de rester enfermé chez soi la nouvelle mode c'est c'est fun de sortir de chez soi et je trouve que dans un air où tout le monde reste un petit peu chez soi derrière son son écran pour pas faire le gros rabat joueur mais quand même je suis passé là les gens ont cette tendance maintenant à vouloir sortir pas forcément pour rencontrer les gens mais déjà ils sont dehors il faut d'être dehors de l'effet confinement qui a fait ça on a étouffé je pense que les gens ont revu les priorités de la vie tout simplement oui je me dis je me mets à la place de moi il ya deux ans si j'étais en train de voir tout ce dont on est en train de parler ouais ça ça m'éclairerait de ouf sur sur plein d'aspects ouais c'est clair je pense que ce mode de vie il est vachement idéalisé tu vois ouais on est trois cas qui vivons vraiment l'expérience donc mais il ya un truc aussi qu'il ya un mensonge caché qui n'est pas vraiment mensonge choix qui est qu'il ya beaucoup de gens qui qui voient des vidéos d'aménagement de tout ce qui se passe etc et nous en tant que créateurs en tant que concepteurs en tant que créateur et de gens qui partagent c'est très difficile de restituer on le cherche pas forcément le vrai temps qui est mis en place pour réaliser ces choses là tu revois d'une vidéo d'un quart d'heure d'un mec qui a aménagé son van tu dis putain il faut ok il faut peut-être une semaine pour le faire il ya vraiment en montrant que les trucs qui fonctionnent tu as l'impression que c'est ultra fluide et en fait le mec pour avoir ce résultat finalement fait il a mis six mois quoi il ya beaucoup de gens mais en fait c'est un truc de malade le temps qu'il faut et qui se rendre compte de réellement du temps des choses et ça il ya des gens qui se découragent et il ya ce petit truc aussi que je pense qui est important à mettre en avant c'est que ça se ça se fait pas tout seul n'est pas tout seul c'est à la portée je pense de tout le monde si tout le monde se donne les moyens et et prend et prend le temps en fait c'est tout faut avoir conscience que c'est un projet qui est colossal ouais c'est qui est très idéalisé comme tu dis avec youtube et tout tu regardes des blogs donc pour ça en fait il suffit de faire ça pour ça il ya telle solution machin tu dirais en fait c'est facile c'est comme un lego moi ça fait un an et demi que je suis sur le truc à la base c'était juste six mois ça fait un an et demi faut toucher au bois faut toucher à l'électricité faut toucher à la plomberie faut toucher à tous les corps de métier en fait quasiment tous les corps de métier et en plus si tu as mal réfléchi au puzzle d'avant avec t'arrives à la cascade et ben en fait c'est ben mais il faut que je démonte tous mes meubles ouais parce que j'ai oublié de faire ça on passe notre temps à monter et démonter des trucs pour faire passer le cas à lui tout et ça c'est des trucs et n'ont pas forcément et souvent j'aide les gens dans cette démarche en ayant justement ce mécanisme tous les corps de métier que je possède pour avoir le mécanisme de construction de ben en fait t'as même pas commencé ton van qu'il faut l'avoir terminé du coup avant même de commencer c'est justement de dire ben il me faut ok je fais tel meuble il me faut des vis il me faut une équerre il me faut percer il me faut ta 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 et en fait de tout avoir en fait un plan d'action pour tout et et à sauver des manières de dire des aménagements où les gens ben ouais mais t'as pensé à faire à faire ce meuble mais à quel moment tu fais passer ton tuyau tu vois mais ben bon là je m'égare complètement mais c'est c'est donner cette conscience de il faut vraiment toucher à tout et même pour quelqu'un qui est du métier si ça peut rassurer c'est c'est beaucoup d'énergie quoi mais du coup ça rejoint la prochaine question j'allais dire et du coup et même pour quelqu'un qui est pas du métier ouais là moi par exemple je suis pas du tout bricoleur moi je suis informatique à fond et bricolage je suis pas du tout mais j'ai pu le faire avec de l'aide avec mon père et mon beau frère par exemple mais ça reste colossal ça reste colossal quoi qu'il arrive même si ça a l'air facile en regardant les vidéos youtube eh ben toi quand tu connais rien il faut que tu apprennes à maîtriser une visseuse faut que tu apprennes à couper tes tasseaux je dis de la merde tu vois mais bon voilà il faut tout apprendre quoi il faut partir de zéro comment comme un enfant mais c'est un super apprentissage mais c'est super cool parce que tu vois de ça moi là aujourd'hui j'ai envie de mettre la main dans plus gros une maison genre de truc que j'ai bon bref ça donne un petit aperçu de ce que de ce que chaque métier est un métier d'électricien de de menuisier tout ça et du coup ça rejoint la question suivante quelles sont vraiment nos connaissances en termes de mécanique de bricolage à quel point on se sent à quel point on a l'habilité à réparer soi même des choses sur la route par exemple enfin moi quand je posais cette question là c'est vraiment parce que j'y connais rien en mécanique et le jour où j'ai une panne moteur où j'ai un truc c'est direction garagiste c'est raqué plein de thunes parce que c'est un truc qui me fait peur et je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont très peur de la mécanique ça c'est un gros c'est un beau sujet parce que déjà on a des camtars hyper différent moi il est ancien 86 il m'a l'air plus récent 2000 quoi 2008 2008 tu vois et ce qu'on dit souvent c'est que les anciens véhicules tu peux faire la mécanique ouais dessus toi même c'est réparable toi même parce qu'il ya pas d'électronique etc et c'est vrai c'est vrai moi j'y connais rien en mécanique de base et j'ai énormément appris alors après moi mon mercedes c'est peut-être un peu particulier parce qu'il ya une vraie communauté autour de ces modèles là donc il ya des forums où dès que tu as une question bah généralement ils ont déjà répondu et au pire tu poses la question sur le forum donc moi j'ai énormément appris en mécanique de base j'y connais rien du tout et mon moteur je le connais franchement hyper bien tu commences à bien le connaître j'ai changé par exemple le démarreur qui est une assez grosse pièce hyper lourd j'ai fait toutes mes vidanges tu peux faire les entretiens toi même ou alors tout ce que tu veux tu vois je peux vraiment tout faire toi même après rien ne dispense d'aller quand même un garagiste pour être sûr mais moi tu me donne ton truc là j'y touche pas ouais tu vois j'y touche pas du tout pas une seule seconde donc ça c'est peut-être un avantage de l'ancien mais voilà 86 il a d'autres problèmes aussi de rouille ou de ce que tu veux mais du coup moi en mécanique j'ai beaucoup appris et je me démerde beaucoup mieux qu'avant je pense que je serais forcé à un moment donné aussi d'aller dans le fond dans les forums dans les trucs poser des questions passionnés parce qu'après les ducato c'est un truc qui est quand même fort fort commun dans les trucs de van aménagé c'est les mêmes pas ce que les camping cars donc moi j'ai trouvé mais je pars vraiment avec ce truc de zéro connaissance après s'il ya un bug électrique un truc un truc comme ça un point de rouille carrosserie je peux essayer des trucs mais le moteur en lui-même ça c'est un truc il me semble que sur les véhicules comme ça tout est informatique non qu'ils arrivent ils branchent un truc et la valise tu branches le db là où j'ai pas quoi le bd et est à tous les codes erreurs et tu peux retracer facilement c'est pas du coup ton point de vue par rapport à ça j'ai eu des sucettes avec lui sur la route et j'avais jamais touché à la mécanique jamais parce que ça il n'y avait aucun rapport à l'art c'est de la faire mécanique donc ça m'a jamais intéressé et mais j'ai toujours voulu m'y intéresser et en fait je me suis retrouvé avec une fuite du radiateur enfin pas du radiateur mais du cube de refroidissement que je perdais à devoir en pleine cambrouze essayer de trouver d'où ça venait pour m'apercevoir que c'était les les bougies de préchauffage du liquide de refroidissement sur laquelle en fait c'est une grosse membrane enfin c'est un gros truc métallique dans lequel il ya un joint et les mecs me prenaient plus de 200 euros pour pour le changer et je me suis c'est pas possible ça fuit c'est que il ya il doit y avoir un truc et un truc logique un truc facile ouais et en fait enfin facile non je me suis retrouvé devant un garage en me disant ok si je fais une truc qui va vraiment pas au moins je suis devant un garage je suis pas au fin fond de la porte c'est un bon réflexe et au moins je regarde et j'essaie d'établir le problème et eux pire ils me sauveront et effectivement je racrée s'il faut parce que là j'ai à ce moment là quand ça m'arrivait j'étais en finlande donc je parle pas un mot anglais donc ça c'est super c'est super très brôle quand ils parlent que anglais et finalement ça m'a coûté 9 euros et 9 euros parce que j'ai racheté un deuxième juin en me disant bon c'est jamais si je l'ai mal installé c'est mais sinon ça m'aurait coûté trois euros et j'ai juste changé mon joint et j'ai plus de problème après sur la route j'ai eu pareil j'avais plus de feu de recul et là du coup tu commences à chercher qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas tu t'adaptes et tu finis par tu trouves en fait je pense que c'est ça c'est un peu beaucoup de gens vont aménager leur van tout est très bien par contre l'électricité ça me fait peur je n'y touche pas ouais si tu casses ce truc de cette peur de si tu prends en considération que tu peux tout apprendre bon let's go au pire tu fais une bêtise mais qu'est ce qui vaut mieux c'est faire une bêtise sur ton moteur mais avoir appris et avoir une connaissance pour pour ton futur ou juste donner une main à quelqu'un tu rac et ça se trouve il te fait payer un truc sur lequel t'aurais jamais payé parce que mais moi je conseille tellement aux gens de d'aménager eux-mêmes leur véhicule et de pas acheter un truc à 50000 c'est pas le même projet je trouve acheter un truc tout fait de faire soi même c'est pas le même projet ah ouais mais pour moi le projet il est le même dans le sens où tu fais ça pour voyager que tu achètes le truc à 50000 ou à 3000 plus dix mille d'aménagement tu fais le truc pour voyager ouais maintenant la question c'est est ce que tu préfères mettre les mains dans le cambouis et faire ton truc tu vois et avoir 40 à vers 35 milles pour voyager ou est ce que tu préfères mettre 50 milles moi je trouve ça incroyable que les gens ils mettent 50 milles pour acheter un truc tout fait tu vois qui ressemble déjà à tout le monde qui t'as aucune connaissance de ton truc tu as une merde et ben c'est la merde tu vois voyage voyage par exemple il le dit dans ses vidéos qui a acheté un fourgon comme ça ouais il a fait des vidéos il dit ouais c'est de la merde machin ça se décolle je sais plus ce qu'il disait exactement il disait n'achetez pas ce plus jamais machin et je pense que en vrai c'est vrai tu vois genre franchement vaut mieux faire son truc toi même même si ça prend six mois un an mais tu as un un pète de couilles tu sais tu peux tout changer toi tu peux tout changer toi même ça te coûte quatre fois moins cher que c'est acheter le truc à 50 mille euros tu es chez toi enfin je sais pas toi moi j'ai chaque fois je rentre dans ces trucs là j'ai l'impression d'être dans un hôpital c'est ultra aseptisé ouais et puis ça te crée aussi ce de ce truc d'aventurier de débrouillard voilà de débrouillard que tu vas pouvoir retrouver sur la route et tout les gens qui achètent des fourgons à 50 mille euros pas de jugement rien il faut ce qu'ils veulent ils voyagent où ils veulent mais j'ai un peu d'a priori sur sur leur capacité à être débrouillard tu vois ouais après je pense que c'est une question de de génération si enfin là je vais parler par rapport à mes parents où mon père il aurait vraiment rêvé de faire à l'aménagement d'un van mais aujourd'hui les 70 balais et il n'a pas l'énergie de bien sûr ça c'est un profil encore voilà on parle spécifique mais il faut pas faire de généralité dans tous les cas oui et après tu as des passionnés il y a des gens qui retapent leur camping-car qui font des trucs ils partent d'un truc existant et en fait c'est des passionnés ils changent des panneaux soleil ils changent des trucs là où je veux en venir surtout là pour tous ceux qui regardent tous ceux qui hésitent ou quoi les mecs c'est pas si dur d'aménager son truc en fait c'est même simple mais c'est long c'est juste long je vois le discours que j'avais parlé tout à l'heure c'était mais t'as envie fonce vas-y mais c'est pas dur vas-y c'est là le truc c'est que c'est pas dur en fait tu prends des tasseaux tu fais ta structure tu prends du contreplaqué c'est fini tu as tous tes meubles et tu mets ton élect dedans ton eau et c'est fini ça c'est pas dur donc si vous hésitez mettez pas 50 milles dans un fourgon pré-maché surtout si c'est le premier ouais en plus je vois avec rémi là quand quand j'y suis allé qu'on a donc je l'ai aidé à finir son aménagement le truc il a dit c'est demain j'ai presque envie de le vendre pour pas reproduire les mêmes erreurs et refaire mon aménagement maintenant en fait comme je le verrai parce que c'est comme tout en fait tu as besoin d'apprendre t'as besoin de te faire la main et le premier van il y a plein de trucs où après tu dis ok on va du coup désolé au passage on a perdu une lampe on a perdu une lumière alors on sait pas voir ce que ça rendra ouais ouais c'est toute façon c'est on va bientôt être sur la fin ouais on disait quoi juste avant quand ça lancez vous voilà ouais lancez vous ça va être la dernière question un peu dans la catégorie personnelle avant de passer à youtube ouais c'est quoi notre rapport au travail sur la route donc je pose cette question là dans le sens je sais que moi par exemple quand j'étais avec vous à tarnos il y avait tout le monde qui travaillait dans son coin qui continue à avancer sur ses projets moi j'étais tellement content d'être avec des gens et de me faire plein de potes que j'avais juste envie de profiter et impossible de me mettre au boulot quand tu parles de travail qu'est ce que tu inclues dans le travail ce qui te fait gagner de l'argent c'est quoi la définition déjà pour tout le monde c'est ce qui te fait gagner de l'argent ou c'est les projets pour moi c'est les deux parce que moi je suis dans une situation où mes projets ne rapportent pas vraiment d'argent mais après toi tu as des clients tu as un vrai travail qui te rapporte des sous que tu es obligé de te discipliner par rapport à ça plus les projets youtube et tout ça je considère que c'est du travail que ce soit le métier ou pas il ya le télétravail c'est une chose le fait d'être en camion on peut télétravailler par contre il ya plein de contraintes qui fait qu'on a peut-être moins de temps que si on vivait en appart parce qu'il faut aller chercher de l'eau il faut les douches les vaisselles prennent beaucoup plus de temps est ce que toi tu es parti en voyage en devant continuer à travailler ou pas ou c'était vraiment déjà moi la première fois que je suis parti c'était voyager sans argent donc j'avais le droit à pôle emploi tous ces trucs là j'ai dit non j'en veux même pas donc je me suis radié tous mes droits pour elle j'avais le droit pour me dire ben ouais c'est trop simple tu voyages sans argent mais derrière tu tu touches du fric qui vient de l'état donc ça j'attends parce que pour l'emploi c'est du fric que toi même tu as cotisé tu vois ouais mais je voulais pas c'est ce que je veux dire c'est tu sors pas de nulle part ce fric c'est toi ouais bien sûr mais j'avais en fait dans ma tête c'était pour dire non je voyage vraiment sans argent c'est à dire ma carte bleue j'avais plus rien ok plus de moyens de paiement donc c'était vraiment le challenge personnel aussi c'était ben j'ai fait ça presque presque trois ans manière où il y a eu des moments un peu entrecoupés où je suis allé à tel endroit mais là le dernier où j'ai vraiment fait un an une boucle complète c'est sans thunes complets et du coup dans ma je pouvais pas communiquer là dessus pour moi sur les réseaux en disant je voyage sans argent et derrière voir 1000 balles de pôle emploi qui rentrent c'était pas du tout cohérent ouais ouais carrément carrément tu disais que ton premier voyage il de toute façon il était sans argent voilà ça m'a du coup en vanne maintenant déjà sur ce premier voyage j'avais la création de toutes mes vidéos le partage etc le j'ai filmé tout mon projet avec pour objectif que ça passe à la télé un jour c'est en cours de route donc c'est pour ça qu'il ya rien sur mon voyage de non sur sur le net aujourd'hui comment je le touche comment je le vis j'acceptais de toucher le rsa donc là aujourd'hui je j'ai le rsa je gagne 450 euros donc grâce au rsa par mois je mets 200 euros de côté tous les mois donc je me fais un petit capital parce que derrière je suis en train justement de monter deux boîtes celle du poids la bois et une autre avec une autre personne un associé et en fait le travail sur la route enfin alors c'est là où c'est très compliqué c'est parce que tout ce que je fais pourrait me rapporter de l'argent mais tout ce que je fais c'est mes passions et c'est là où c'est assez compliqué c'est de comment monétiser comment amener l'argent dans quelque chose qui est une passion et surtout sur laquelle il faut que tu te valorises et surtout sur un métier que tu es en train de créer sur quelque chose que tu es en train de créer donc j'aimerais que youtube me rapporte un peu plus j'aimerais que plein d'autres choses etc apporte un peu plus et mon rapport avec l'argent et le travail sur le voyage a été très compliqué parce que ça fait peut-être huit mois que je ne suis plus fâché avec l'argent et que je veux de l'argent dans ma vie parce que j'ai compris que l'argent n'est pas du tout nécessaire à vivre pour vivre c'est pas du tout nécessaire on n'a pas besoin d'argent c'est juste que c'est une facilité à l'échange à la création de projets et que si tu as de l'argent tu peux je crois que j'avais cité ça une fois mais en fait quelqu'un qui a beaucoup d'argent ça permet d'être une meilleure part de toi même et donc si tu es une mari thérèse tu as beaucoup d'argent tu es une super mari thérèse du coup tu mari thérèse beaucoup de monde pareil tu es un hitler tu n'as pas d'argent tu vas persécuter des fourmis des verres de terre par contre tu as du fric comme il a eu ben on sait ce qui s'est passé du coup maintenant je suis plus fâché avec ça et on finit toujours par parler d'Hitler point Godwin, point Godwin et donc aujourd'hui j'ai une discipline j'étais obligé de me discipliner par rapport à mes projets où le matin je me lève assez tard je fais mon petit espoir et après il y a une partie toute la matinée normalement sur tout ce qui est réseaux sociaux donc création contenu écriture YouTube Instagram etc et après toute l'après-midi donc de 14h à 19h et après ça peut s'étaler un peu ça va être tout ce qui est projet du poêle à bois mise en création d'entreprise etc donc en précisant que tu n'es pas vraiment en voyage maintenant et donc en précisant que là ça fait six mois peut-être un peu moins que effectivement j'ai accepté de me poser pour dire vas-y je mets je mets vraiment un coup de bourre là dedans pour beaucoup moins bouger quand j'étais sur la route et qu'il fallait mettre de l'essence dans un camion ben c'est simple c'est que j'ai acquis tellement de savoir sur la route que je suis menuisier je suis forgeron je travaille le cuir je sculpte je fais de la jouellerie je suis affûté des couteaux je sais faire les lagages etc que à n'importe quel endroit je me suis retrouvé à parler à une personne dire ah ouais mais moi j'ai un arbre et tout je suis vraiment merdé il penche sur ma maison etc j'ai une tronçonneuse je sais pas forcément bien m'en servir ou autre bon bah ok je m'en occupe boum allez quelques bifetons pareil j'allais à Annecy là où on va aller encore il y a un restaurant à l'atterrissage on parle je sais pas quoi je suis en train d'affûter mon couteau tu sais bien affûter ouais ouais pou poum et puis je me fais je me fais 60 balles 100 balles comme ça et en fait j'ai amené de l'argent comme ça petit à petit et c'est juste que j'ai une démarche où je suis pas consommateur oui en plus donc quand je 450 euros par mois je mets 200 euros de côté le reste je le touche quasiment pas en fait mais quand tu étais sur la route tu touchais le rsa quand je suis parti sur la route avec mon van j'ai touché le rsa mais pas plus vers la fin quand j'étais sur la route ouais non après quand j'étais en sac à dos etc je touchais que ce que je disais tout à l'heure je touchais que dalle et pour dire je consommais 1000 euros l'année juste pour avoir internet pour pouvoir partager avec les gens et être capable de payer une mutuelle histoire que si je me plante en parapente ce ne sont pas mes parents qui payent pour moi jusqu'à la fin de leur vie quoi mais du coup tu n'avais aucun problème à te discipliner pour travailler quand il fallait travailler tu travaillais et tu gérerais ça correctement je pense que j'ai plutôt une priorité à pas passer à côté de ma vie et donc à partir du moment où si pour moi passer à côté de ma vie ça serait de pas avancer dans mes projets mais je vais profiter de mettre mon temps dans dans ça donc dans mes projets ce que je suis aujourd'hui par contre si c'est passé une soirée avec vous j'avance pas sur mes projets mais est-ce que c'est c'est quoi le plus important en fait est-ce que c'est profiter de ce moment là etc donc je redirige un peu la question mais c'est je pense c'est assez aller droit au but sur un parcours qui amène à pas avoir de regrets et alors à ce moment là j'ai aucun problème sur à être discipliné parce que ben je vis la vie que j'ai envie de me donner quoi moi mon rapport au travail à l'argent en van il est il est hyper simple puisque je suis auto-entrepreneur je crée des sites internet à partir de mon camtar il ya des clients que j'ai qui le savent pas encore il y en a qui le savent tous ceux qui le savent ils sont sont cool ils sont hyper contents est ce qu'ils ont besoin de savoir ils sont pas forcément besoin de le savoir mais en fait pour moi c'est intéressant d'avoir des clients qui le savent et d'autres qui ne le savent pas parce que ça me permet de déjà valider le fait que que je suis en camtar ou dans un appart à paris ça change rien du tout tu vois ce qu'on veut son taff quoi ouais ça change rien et au moins ça me le prouve à moi même je peux faire ce que je veux à la montagne à la plage n'importe où le travail que je vais fournir c'est le même donc déjà au niveau de mes clients en eux mêmes je suis cool dans le sens où je sais que je taff comme si j'étais à paris il n'y a pas de souci ensuite en termes de régularité de cadrage etc moi c'est de rigueur et tout moi c'est un peu à la one again ça va dépendre des projets si j'ai des projets où j'ai des gros besoins techniques et je vais beaucoup travailler la nuit parce que la nuit je vais pas recevoir de mail je vais pas être dérangé par x personnes par x tentation d'aller sortir ou quoi la nuit je bosse et point barre par contre mes clients sur lequel je bosse en récurrent c'est à dire sur de la maintenance ou genre de trucs voilà je réponds aux mails la journée s'il ya des petites demandes de code à changer à modifier ou quoi je le fais dans la journée pas ceci etc voilà et donc quoi faut travailler faut travailler je travaille et pour le moment l'argent pour moi parce que l'argent c'est un gros sujet en vannes comment tu gagnes ta vie etc bah moi je m'en sors plutôt bien en fait je m'en sors plutôt je gagne beaucoup moins que quand j'étais en appart à paris mais tu as moins de dépenses mais je dépense tellement moins et c'est simple dès que je me rends compte aujourd'hui dès que je vais dans une grosse ville alors là j'ai été à bordeaux j'ai acheté des fringues j'ai pas arrêté d'aller au resto le tram les événements de danse les événements urbains bref j'ai fait que dépenser je fais que dès que je suis dans une grosse ville je fais que dépenser pour des activités alors que quand je suis en camtar je kiffe ma vie et je dépense rien du tout donc je gagne beaucoup moins mais je dépense beaucoup moins et je travaille aussi beaucoup moins que quand j'étais salarié énormément moins genre je vais pas donner combien de temps je travaille ou pas le but c'est pas de non c'est pas les chiffres le but c'est pas les chiffres mais voilà je travaille moins je gagne moins mais je dépense énormément moins et du coup je profite beaucoup plus ouais parce que j'ai beaucoup plus de temps libre et le rapport à l'argent aussi il est hyper bien dans le sens où quand par exemple je fais un site pour un client il me donne l'argent tu vois alors qu'avant j'étais salarié moi je gagnais 2000 net par mois point barre ouais c'est tout j'avais beau faire un projet à 30 mille euros je te dis n'importe quoi tu vois pas c'était pas pour moi tu vois là je suis ici demain je fais un projet à 30 mille euros c'est 30 mille euros dans ma poche ils vont me servir à mettre de l'essence ils vont me servir à x projet tu vois donc j'ai un rapport à l'argent qui est beaucoup plus je suis beaucoup plus heureux avec l'argent même si je gagne moins parce qu'il me sert vraiment et voilà je travaille moins je gagne moins je dépense moins et je profite beaucoup plus de ma vie voilà franchement niveau travail je suis très content et par rapport à ça au travail et à l'argent je vais faire alors je sais pas si je vais faire une vidéo ou une petite un petit cours en ligne un certain temps à certains tarifs j'en sais rien mais je recense tous les moyens de gagner sa vie sur la route et mon expérience personnelle aussi et voilà et je vais sortir ça bientôt pour aider les gens ok donc soit je vais en faire une vidéo sur youtube gratuite soit au contraire je vais le faire en échange d'un petit tarif je sais pas tu vois parce que ça me permettrait de payer mes pleins d'essence aussi tu vois je pense que c'est important aussi de se diversifier je gagne ma vie je crée des sites internet mais si je peux avoir d'autres sources de revenus bon voilà c'est toujours ça de pris toi ouais et je sais que ce sujet là il est hyper recherché c'est l'inquiétude de la plupart des gens c'est hyper recherché et je sais que il y a plein de solutions mais les gens j'ai l'impression qu'ils recherchent pas donc ça il trouve pas tant que ça pourtant il ya plein de solutions pour gagner sa vie sur les routes et voilà je vais faire ça et ça va sortir donc moi je suis moi je suis parti sur base d'économie à la base j'ai bossé comme un taré là quand je bossais dans le théâtre à bruxelles et je suis ouais je suis sûr je vis sur les économies après je suis retourné vivre chez ma mère donc j'ai zéro frais ouais j'ai des factures des trucs téléphone téléphone assurance ce genre des trucs étant donné que j'ai aucun je suis pas du tout encadré pour pour mes projets je sais qu'il ya des moments où j'arrive pas à travailler mais que ce soit l'avion de la vie en van ou pas en fait je me rends compte là on faisait quand on parle en vous écoutant parler je me dis en fait moi le problème que j'ai actuellement par rapport au travail ça a rien à voir avec la vie en van ouais un coup par exemple quand on était à tarnos comme je disais au début impossible de me mettre au travail parce que je vivais ma meilleure vie ouais voilà et j'étais en mode mais moi je vais pas bosser maintenant moi je veux profiter des gens et parce que c'était nouveau pour moi aussi parce que je suis parti de chez ma mère on a passé une semaine ensemble on est allé à tarnos j'étais en vacances mais tu es en vacances ouais c'est enfin ouais c'est tu viens tu as tous tes potes tu fais une soirée tu vas pas dire battant maintenant il est 23 heures je vais aller bosser quoi c'est c'est aussi le l'enfant qui se libère de son ancienne vie ça fait combien de temps que tu étais en train d'aménager ton van etc c'est j'aurais été le premier à pas travailler ouais mais tu vois si tu as eu cette sensation que nous on bossait et toi non par exemple ouais là il ya un sentiment de frustration elle est pas anodine parce qu'elle est réelle c'est que si nous si on veut garder cette vie là on est obligé de bosser tu vois on est obligé c'est comme ça genre même si on kiffe le moment et la plus dur c'est quand ça paye pas quoi c'est comme moi je sais pas toi mais moi ça fait pas toi tu gagnes de l'argent mais mais pour le moment je n'arrive toujours pas je sais comment aller travailler pour gagner de l'argent mais j'ai pas envie de cette vie là donc là je suis en période charnière où c'est faut faut arriver à dire non non mais vas-y continue fonce croix en toi ça c'est super chaud parce que tu n'as rien qui sort et puis si on en parle au niveau de youtube je veux dire si on devait se faire payer aux heures de ce qu'on se confondit mais ça ça va être le sujet suivant on va y arriver le retour est juste minime et je sais pas où moi j'ai une chance d'avoir des patrons des gens qui qui me suivent qui disent ouais on aime bien ton contenu et let's go nombre de fois où je me suis dit bon allez ces mecs là me suis là je vais quand même sortir une vidéo je fais en sorte de sortir du contenu au moins pour eux parce que ça me fait vraiment plaisir et j'ai un truc que j'ai envie de diffuser le dire bon ben c'est bon enfin je le ferai plus tard parce que justement j'ai mes projets sur lequel j'aimerais vraiment gagner de l'argent moi ces personnes là me permet de dire ouais non quand même vas-y je vais continuer parce que franchement ben quand tu c'est un peu bête mais c'est un peu comme si tu allais tous les jours à paris à pied pour aller chercher de travail tu y vas il n'y a pas de travail je trouve que c'est un peu se faire ce marathon là que de travailler sur net et sur youtube tu fais tous les jours un marathon à chaque fois on dit qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas d'argent il y a un moment c'est un peu décevant etc et garder quand même cette discipline là c'est c'est top et je pense que enfin c'est top c'est pas évident et et pour que ça fonctionne il faut de la rigueur mais si tu le fais juste pour toi tu as moins envie de t'imposer une rigueur tu fais juste les vidéos quand tu as envie et je sais pas il y a cet équilibre qui est en mode soit je l'ai fait juste pour moi et c'est l'éclate mais jamais ça percera et jamais je gagnerai ma vie avec ou soit tu y vas tu y vas tu y vas et puis bon bah ça passe parfait timing on va changer les batteries mais du coup ouais moi je vous disais que j'avais énormément de mal à me discipliner et je crois qu'il ya aussi ce truc où c'est parce que je suis pas forcément encadré j'ai pas de deadline j'ai pas de j'ai pas de timing à respecter faut te les mettre et du coup il faut il faut et j'arrête pas à chaque fois je me dis ok à partir de demain je fais comme si j'étais à temps plein je me lève à 7h30 à 9h je bosse jusqu'à 16h ou 17h et je fais comme si j'étais à temps plein parfois ça marche un jour et puis après bon voilà après ça c'est des trucs personnels c'est mon tempérament il faut que je me discipline par rapport à moi tu vois j'arrive pas j'arrive à me cadrer pour le côté très pro quand je dois gagner de l'argent ouais par exemple pour les réseaux sociaux j'arrive pas à me cadrer moi non plus pour sortir des vidéos des trucs sur un instant n'importe quoi moi ça arrive moi j'arrive au bout mais voilà du coup justement on y vient c'est quoi c'est quoi notre rapport à youtube et au réseau après j'avais séparé ça avec cette question là ensuite la monétisation et ensuite qu'est ce que nous on consomme quel est notre rapport à youtube personnellement déjà on peut tout on peut déjà tous dire qu'on est créateur de contenu ouais ouais sur les différents réseaux ouais donc instagram youtube tik tok ouais toi tu fais beaucoup de tik tok et de twitch twitch mais la monétisation par la monétisation on va par là dessus vas-y ah ouais par rapport à ce qu'on gagne faut voir toi tu peux par les chiffres je veux dire c'est pas très haut ouais sur youtube voilà 20 balles par mois sur un balle par mois sur youtube et si j'avais mes patrons allez 20 balles mais en ce moment c'est en train de parce que je suis moins présent mes vidéos je fais j'ai perdu mon fil conducteur ben ça chute le plus que je suis monté c'est 30 balles par mois et là grâce au patron j'ai parce que les patrons sont liés au truc youtube 70 euros qui tombent par mois donc c'est génial moi je trouve ça super c'est à dire que je n'ai plus mon abonnement téléphone normalement je payais je sais pas si vous connaissez épidémie épidémie au moins j'ai plus mon abonnement ça j'ai art list ouais voilà quoi ça j'ai au moins ça déjà au moins ça me coûte plus d'argent pour ça parce qu'avant ça me coûte et de l'argent d'être sur youtube maintenant ça me coûte plus d'argent et j'ai un petit peu le côté motivant derrière de dire il ya des gens je crois qu'on va vous apparenter à ça mais le fait que les gens payent donc avec pas très bon par exemple j'ai l'impression que c'est pas juste à c'est cool ce que tu fais toi c'est genre ton voisin qui dira punaise la dernière fois je t'ai vu tu m'as fait un sketch j'ai trop kiffé tiens je t'amène une part de mes lasagnes tu vois moi j'ai l'impression que c'est ça c'est le mec il a pris le temps de faire c'est là ça je vais en donner à jason parce que la dernière fois il m'a montré un truc j'ai envie de lui donner ma reconnaissance et aujourd'hui maintenant que je suis plus fâché avec l'argent mais j'ai l'impression que c'est une manière aux gens de me donner une petite part de lasagne ou quoi comme toi tu disais la fois un petit café tu vois ça coûte rien en vrai quand tu as un patron qui te donne cinq euros par mois mais même un euro un euro trois euros tu vois genre c'est mais c'est ce geste c'est rien tu vois en vrai c'est rien c'est rien pour pour eux c'est enfin c'est pas grand chose tu vois mais en même temps c'est énorme pour nous qui sommes créateurs comme tu le dis tu rembourses épidémique sonde ou ce genre de truc puis ça valorise ton travail en fait tu as une reconnaissance qui sont légitimes à un moment donné aussi c'est ça parce que si c'est juste pour toi ok si c'est pour la famille je le ferai aussi mais pas tout j'essaierai pas de sortir une vidéo tous les mois ou toutes les semaines comme j'essaie de le faire ou ça sortira quand ça sortira alors peut-être que c'est ce qui aurait été le mieux à faire je sais pas moi la monétisation youtube je gagne pas beaucoup d'argent avec ça genre peut-être comme toi peut-être 20 ou 15 euros par mois j'en sais rien franchement j'en sais rien en vrai j'en sais rien parce que pour être très honnête je sais que la monétisation youtube elle devient plus conséquente quand tu fais plus de vues etc et moi ce que là où j'ai très peur avec ça en fait c'est que tes vidéos à soit pas mise en avant si tu monétise pas tes vidéos parce que concrètement il ya une part de ça concrètement si tu monétise pas tes vidéos tu rapporte rien à youtube ça les intéresse pas ça les intéresse pas donc possiblement tu seras moins mise en avant et moi ça me fait chier parce que je gagne pas grand chose avec youtube donc en vrai moi je m'en fous totalement de la monétisation tu vois je préférerais ne pas monétiser mes vidéos mais j'ai cette crainte de me dire que si je le fais pas si je monétise pas mes vidéos elles vont pas être mises en avant youtube va mettre en avant au contraire des vidéos où il ya de la pub pour qu'ils gagnent de l'argent tu vois et donc moi la monétisation c'est vraiment un sujet qui me fait grave chier mais du coup pour les viewers c'est hyper chiant d'avoir des pubs ah ouais tu vois et en même temps bah toi en tant que créateur bah t'es obligé parce que l'algorithme voilà alors qu'on gagne que dalle genre moi je gagne avec youtube c'est pas là dedans je gagne ma vie tu vois avec avec twitch du coup tu disais que tu ça pouvait rapporter un petit peu de sous ouais tu ça me rapporte beaucoup plus que youtube ouais alors que j'ai beaucoup moins de viewers sur twitch parce que twitch il ya un tout l'écosystème de twitch il est fait pour que les gens te supportent tu vois ils s'abonnent enfin d'abord ils te follow donc ils te suivent c'est gratuit et après peuvent s'abonner et avoir des trucs en contrepartie c'est quoi ce truc moi je compte qu'on n'est pas trop en gros si quelqu'un ça quelqu'un peut te suivre sur twitch donc il va savoir quand tu fais un live ça c'est gratuit tranquille ils te suivent voilà ils te follow normalement mais il peut s'abonner et en s'abonnant il a des émoticônes il a un petit badge des émoticônes qu'il peut utiliser sur les lives des autres personnes genre moi mes émoticônes de la chouffe les gens ils peuvent l'utiliser sur des autres stream tu vois ça fait ça crée une communauté autour d'un truc et c'est surtout pour lui en vrai c'est surtout pour soutenir le streamer tu vois mais il ya ce truc là de sur twitch de on soutient le streamer du coup c'est le spectateur qui soutient directement qu'il donne de l'argent aux streamers ou bien ça passe par un billet de publicité ou j'en sais rien non non c'est directement il paye un abonnement ouais c'est ça 4 euros par mois en fait c'est un patron c'est un patron sur sur twitch mais directement sur la plateforme voilà et du coup moi sur pub pendant ouais c'était si tu es sub donc si tu es abonnés tapis pub tu vois c'est ça mais tu peux quand même regarder on pourrait regarder ton live gratuitement c'est juste qu'on aurait des pubs selon les là et je pense que moi mon live il y aurait peut-être pas de pub j'en sais rien en fait ok voilà et je gagne effectivement beaucoup plus genre à titre de comparaison aujourd'hui je gagne on va dire 20 euros sur youtube et là par mois je dois gagner 50 euros sur twitch alors que surtout j'ai entre 15 et 25 personnes qui nomme qui me regarde par live 15 et 25 personnes c'est pas beaucoup tu vois mais pour toutes c'est quand même beaucoup en vrai parce que 98% des streamers ils ont entre 0 et 5 vio donc voilà c'est ça donc finalement à sur twitch ça reste pas dégueu mais voilà la monétisation moi pour moi c'est un sujet qui me fait chier juste pour l'algorithme moi c'est un truc qui me gonfle aussi sur les c'est pour ça que je commence à saturer de certaines manières c'est si tu n'es pas en fait est producteur des créateurs et si tu n'es pas client en plus donc c'est si tu n'es pas en train de mater de la vidéo sur youtube si tu n'es pas en train de en plus aller voir prospecter répondre à des messes à aller liker telle photo commenter tel truc donc ça c'est un peu je dérive de la question mais les réseaux sociaux tout ce qui est c'est dans la question notre rapport au réseau en fait si tu n'es pas en plus d'être créateur consommateur tu n'es pas mis en avant ça je suis pas d'accord ah ben avec youtube enfin je ressens pas ça avec youtube tout ce qui est réseaux sociaux d'accord instagram c'est x 1000 en fait tu pourrais pas juste exposer et dire ok j'attends que ça vienne je vois très très simple quand je m'amuse je partage ok dès que je commence à aller voir ce que font les autres à liker à enregistrer ben là j'ai des nouveaux abonnés là je vois que mes photos elles sont mises en avant etc et du coup tu passes je sais pas combien de temps de ta vie à offrir du contenu à partager avec les gens et en plus de ça si jamais tu veux que ça marche il faut être encore plus être dedans et devant moi j'avais chance truc de vampirisation un peu vampire c'est un peu oui après c'est un réseau social aussi c'est pas juste un réseau pour s'afficher et puis et puis c'est un certain ni à un certain moment je suis totalement d'accord mais du coup tu peux t'afficher et passer ton temps à être social avec les gens qui te suivent il ya commis moi c'est ce que je fais c'est ce que je fais j'essaie de passer du temps à répondre à quasiment chaque personne à être proche de la communauté et en tout cas tant que je le peux il pourrait par exemple se dire bataille il ya un taux de réponse à tous les gens qui lui parlent et non en fait non ça ça marche pas alors que si je vais balancer un petit like à droite à gauche ça marche différemment et ça je trouve ça un peu dommage la monétisation tout ça alors moi youtube j'essaie de faire ça très sérieusement dans le sens où j'ai envie que ça se développe j'ai envie de j'ai envie de pouvoir me dire mon métier c'est de faire des vidéos et et que ça puisse mon projet initial c'est vraiment que ça me paye l'essence à partir du moment où ça me paye l'essence je serai super heureux et puis on avise payer l'essence et enfin ça dépend à quel point on conduit et puis ça il ya le prix qui arrête pas de grimper je me dis si j'arrive à avoir 600 euros par mois grâce à ça je serai super content 600 euros c'est déjà et c'est déjà beaucoup pour arriver là pour donner une idée j'ai fait une vidéo qui a fait 180 000 vues ce qui est complètement fou et ça m'a rapporté 300 euros je crois un truc comme ça à 300 ou 400 euros depuis qu'elle est publiée donc c'est pas juste pour sur un mois c'est sûr sur maintenant trois mois mais parce que tu as fait une vidéo et parce qu'il ya une vie ouais toutes les autres elles stagnent ouais c'est ça et donc je me dis le boulot que c'est pour avoir un truc qui n'est pas fixe c'est c'est un monde de chacal je pense mais il ya un truc qui m'excite quand même et où j'ai envie de me dire en fait j'ai envie d'être dans le game genre 400 000 vues par mois pour avoir tes symboles quoi ouais ouais si on fait le calcul ce serait ça ouais c'est avant les taxes aussi ouais après il ya plein de choses qui rentrent en compte ouais il ya plein de gens ouais clairement alors au delà de ça il ya les partenariats moi j'ai encore jamais fait partenariat je vais faire mon tout premier c'est un truc qui peut très facilement mal vu les gens ils en ont marre aussi de voir les partenaires chez tout le monde moi c'est un truc où je me dis si je suis content du produit moi j'ai pas envie de vendre de la merde et j'ai pas envie de vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin moi j'ai vraiment envie de garder cette liberté de poser et dire en fait voilà si vous avez besoin d'un truc sachez que ce produit là il existe et en plus si vous l'achetez vous pouvez me soutenir après si vous si vous en avez pas besoin ne l'achetez pas enfin tu vas de garder cette liberté je veux pas juste vendre pour vendre et à partir de ce moment là je pense qu'il ya moyen de de développer de enfin moi j'ai en fait j'ai envie j'ai vraiment envie de développer ça du coup ouais là en l'état j'ai eu entre je dirais pour l'instant je suis entre 120 et ce et quand la vidéo a bien marché j'étais à 400 euros contre 120 et 400 euros par mois ouais juste la monétisation youtube c'est ouais c'est cool et mais après enfin sur une vidéo je peux passer trois semaines oui voilà à temps plein quand je suis motivé pour travailler et donc c'est colossal par rapport à ce que ça rapporte de toute façon le travail qu'on met dans les réseaux sociaux instagram on pourrait croire on est un chiffrable tellement on met tant dessus tu vois et mine de rien instagram c'est du boulot répondre aux gens se dire prendre des photos on doit acheter du matériel on achète des licences photoshop des logiciels de montage des plugins des lentilles des mails enfin ça engendre des frais quoi non parce que lui il est hack ouais bon oui il ya moyen de pirater moi aussi j'ai des trucs piratés mais il ya un moment donné quand je veux faire un truc sérieusement j'ai fini par acheter une licence adobe parce que j'en ai marre avec les mises à jour les trucs qui déconnent et tout il ya un moment j'ai envie de me sentir professionnel dans ce que je fais et du coup d'avoir enfin bref c'est un autre débat mais ça engendre des frais comme tu disais epidemic sound moi j'ai cet abonnement là bah ça me coûte 120 euros par an pour avoir de la musique de qualité dans les vidéos ouais moi c'est pareil et donc c'est mettre le prix aussi pour pouvoir proposer un contenu de qualité pour avoir un retour qui permet d'acheter du matériel de meilleure qualité même si c'est pas le matériel qui fait tout mais c'est c'est de développer un projet en fait ça au delà du van et du voyage j'ai envie de développer vraiment les réseaux sociaux les vidéos etc c'est vraiment un bébé qu'on en train de faire grandir tu vois ouais et ça nous prend tout notre temps alors forcément l'argent il vient en jeu on aimerait bien être rémunéré à hauteur du travail qu'on met là dedans mais c'est pas aussi simple que ça non moi c'est possible et sachant que pour le spectateur c'est c'est gratuit ce que je vois déjà les rageux avec les partenariats avec les pubs on en a ras le cul et tout ouais et la vidéo elle est gratuite nous on travaille énormément derrière on a des frais la vidéo elle est gratuite ça et nous mais si on veut gagner un petit peu de sous mais on doit mettre des pubs ça reste gratuit pour vous on fait des partenariats on ne vous oblige pas à acheter moi tu vois les partenariats c'est pas quelque chose qui est encore dans ma ligne de mire parce que je suis encore trop petit sur youtube mais moi je le dis clairement je le ferai je le ferai même si je gagne ma vie en créant des sites internet même si etc parce que si demain on me dit tu peux avoir tel produit qui va te servir gratuitement tu as juste à en faire la pub et tout et moi il va me servir pas gratuitement moi j'ai envie de dire ça justement c'est un truc à faire attention c'est pas gratuit c'est ton temps en fait oui bien sûr mais c'est ton image c'est le deal ouais mais c'est ouais mais en fait c'est je pense c'est pour aussi éduquer les gens d'une certaine manière à réfléchir autrement ouais non mais le temps tu le fais que tu as une un partenariat ou pas la vidéo va sortir parce que je veux dire ouais mais si tu arrêtes de le faire si tu arrêtes de prendre ce temps qui est à toi ta vidéo elle sort pas donc si t'es pas là pour le faire ben pour moi c'est pas gratuit c'est du temps en fait non mais c'est oui c'est pas gratuit ça on est d'accord mais ce que je veux dire c'est que là on est dans on crée des projets quoi qu'il arrive on me fout un temps monstre là dedans oui un partenariat ou pas et sauf que moi ce que je dis c'est qu'aujourd'hui c'est demain il ya quelqu'un qui veut me demander un partenariat je vais le faire parce que quoi qu'il arrive je fais mon projet tu vois sans partenariat ou voir ça ne coûte pas le plus cher de placer un produit au contraire c'est après rapporter de l'argent au contraire c'est là où je dis que c'est gratuit ah mais bien sûr parce que de base le temps je le mets et je le fais le truc tu vois la vidéo je le fais je passe des semaines sur les vidéos voilà je passe des heures à répondre à tout le monde aux commentaires aux messages à la rame que ça va tu vois c'est c'est du voulot c'est un temps c'est un temps monstre et je sais que quand t'es quand tes viewers et que tu t'entends les youtubeurs des vidéos les vidéastes dire ça tu es toujours un petit sourire encore en mode ouais mais vas-y tu kiffes quoi ouais on kiffe c'est sûr mais putain c'est le travail c'est énorme genre la post prod la colorimétrie tout ce que tu veux tu sais il ya trop de trucs donc oui moi j'ai pas de honte à dire que si demain j'ai telle marque j'ai une horse face qui vient me voir en me disant ouais vas-y porte moi du tnf h24 je deviens un panneau publicitaire je m'en fous il ya les mails trotter qui viennent de faire une vidéo par rapport à ça je sais pas si vous l'avez vu non il démonte le le système de rémunération j'ai commencé à regarder et c'est super franchement ils ont décidé d'arrêter ils ont décidé d'arrêter les partenariats ils ont des bons arguments dans le sens où ils veulent pas vendre de la merde ils sont dans une vie minimaliste ils voient enfin ils disent en fait c'est absurde de proposer de d'acheter des produits et ils disent aussi que les plus petites marques qui ont moins de sous n'auront pas les moyens de payer des influenceurs pour développer des marques qui sont peut-être un petit peu plus verte ça va ça va être les multinationales qui ont l'étude ça va être nord des pn ça va être d'autres marques pour ne pas les citer qui seront toujours mises en avant parce que eux ont les budgets pour faire ça enfin bref je trouvais ça super intéressant si jamais vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller d'aller la voir mais ça n'empêche pas que à notre échelle si on a l'occasion de faire un partenariat ça va nous soutenir clairement moi c'était une énorme opportunité pour pour le voyage j'ai eu super si rail et c'est pour parapente j'avais du matos neuf j'aurais jamais pu me payer ce matos et derrière alors je l'ai pas eu ils n'ont pas filé la première fois après pour le deuxième projet j'ai du matos qui m'a été filé pour pour continuer et honnêtement j'aurais jamais eu ça comme comme matériel et du coup ça m'a ça permet de libérer du temps et et de l'argent sur sur d'autres trucs c'est vrai que pour ça c'est c'est super cool d'avoir des 20 mois j'ai appelé ça c'est pour moi c'était des sponsors c'était tu fais ça du coup on file ce matériel là et tu es tu et tu t'affiches avec quoi il ya beaucoup de gens qui commencent à par passion moi j'ai commencé ça en mode en fait j'ai envie de montrer j'ai toujours eu ce besoin de montrer ce que je faisais et je me disais l'argent pour l'instant je m'en fous mais quand ça commence à empiéter sur notre vie privée et et sur les heures de travail que ça engendre je pense qu'on est tout à fait légitime à un moment donné gagner un peu de sous grâce à ça il faut vraiment avoir en tête que les sous qu'on gagne avec ça c'est dérisoire par rapport au travail qui est fourni je pense que ça c'est c'est important c'est important de souligner c'est important pour les pour ceux qui regardent de le savoir mais c'est important aussi de souligner parce que je pense qu'on a on l'a pas assez dit c'est vrai mais on est putain de passionné ouais moi ça mais moi je fais des vidéos c'est incroyable comment je kiffe ça quoi et avoir les retours des gens en fait rien que ça déjà c'est super gratifiant ça donne envie de continuer à notre échelle on gagne pas énormément de sous mais juste le fait d'être porté par par une communauté ça ça porte à mort en fait ça c'est clair et je suis le premier quand je regarde je regarde je consomme énormément youtube et ça va nous amener au dernier point je consomme énormément youtube et les pubs mais qu'est-ce que j'en ai ras le cul c'est tout le temps et c'est tout le temps les mêmes c'est tu regardes une vidéo tu as cinq coupures publicitaires c'est les mêmes pubs c'est du matraquage en fait ouais et ouais c'est insupportable je suis le premier à dire que c'est insupportable mais en même temps si tu voulais pas ça il faut prendre youtube premium tu vois c'est ce que je veux dire on a ce choix en même temps tout est gratuit et tout n'est pas tout à fait gratuit tu as le choix finalement si tu as envie de consommer gratuit bah voilà c'est comme ça c'est le client faut regarder et du coup par rapport à votre façon de consommer youtube vous avez des trucs que vous aimez vraiment bien que vous voulez conseiller à quel point vous regardez youtube à longueur de journée je sais pas mais moi je regarde de moins en moins youtube français ouais pareil énormément en gros j'ai deux enfin j'ai deux comptes youtube où j'avais encore mon ancien compte youtube où j'étais blindé de trucs français je le regarde pratiquement plus et mon nouveau là bas avec miyari avec toute ma chaîne où là je suis abonné que à des trucs c'est des américains mais c'est que des trucs hyper paisible où l'image elle est hyper quali où c'est des gens ils font du bricolage de la cuisine mais vraiment des trucs hyper chill je consomme de moins en moins d'humour de le divertissement divertissement ça que chercher le divertissement français même si ça m'arrive évidemment de regarder je peux pas ne pas tomber sur certaines vidéos tu vois genre voilà mais voilà ça m'apporte beaucoup moins que je suis pas du tout consommateur non je vais regarder quelques vidéos pour regarder des tutos ou des podcasts sur des sujets qui m'intéressent mais j'ai pas le temps en fait enfin je le prends pas tout cas pour ça c'est ce que je ça revient sur le sur ce que je disais au niveau des réseaux sociaux c'est tu fournis tu fournis et du coup j'ai pas de temps pour pour regarder en fait donc non j'ai trop de passion à côté donc c'est genre faut que je me cale pour dire vas-y je vais regarder une vidéo de miyari ou une de toi ou même félix là le chat qui vole c'est exactement pareil c'est ah il a sorti une vidéo vas-y c'est supporté les copains je vais essayer de le support de supporter mais en fait déjà vu qu'on est moi je sais pas regarder des gens qui font ce que je fais je le fais pourquoi je vais regarder ailleurs sachant que j'ai pas ce temps là en fait donc non je suis alors je suis vraiment pas consommateur de tout ça et de temps si je consomme quelque chose moi ça va être à la limite un peu de netflix quoi quand j'en ai vraiment j'ai envie de mon cerveau il se pose et que ça et ça ça tombe plus quoi je m'éteins et encore j'arrive à griffonner des croquis en même temps mais non je peux pas ok et toi Loïc alors moi j'ai découvert youtube en commençant à faire des vidéos sur youtube ouais je te jure mais comme je disais quand j'ai découvert florent de ma vie en van je connaissais pas youtube donc j'ai commencé à regarder ces vidéos de voyage en van mais ça veut dire c'est hyper récent que moi c'est récent c'est récent ok vraiment et je suis très vite tombé sur peter mckinnon qui est un peu la star du look cinématographique sur youtube qui fait des tutos lightroom pas mal de vlog non il a fait beaucoup de vlog mais il a fait énormément de tutos sur sur le montage vidéo sur le look cinématographique sur lightroom sur en fait c'est lui qui m'a tout appris pratiquement et je regarde énormément de trucs anglophones aussi ça a développé mon anglais de ouf ça c'est super cool et c'est super gratifiant de regarder une vidéo et de te dire putain j'ai tout compris du début à la fin toi de travailler ce truc comme regarder les films en vue tout ça enfin bref puis il ya des trucs francophones que j'aime bien aussi et ouais je suis accro à youtube je pense j'ai ce besoin de j'ai besoin de se regarder de ce qui ce qui se fait bêtement pour l'inspiration en fait faire un truc sans regarder ce que les autres font ça peut être chouette parce que du coup tu es pas influencé dans notre côté je trouve ça intéressant de voir qu'est ce qui fonctionne aujourd'hui ça permet de s'inspirer tout simplement j'ai un peu mes préférés dans les dans les aménagements de van dans les voyages en van et c'est toujours pour pour m'inspirer pour voir comment font les autres et puis en a qui font ça vraiment très très bien et c'est en fait ça un kiff de juste sur les aventures donc moi je regarde énormément de tuto sur sur le son moi je suis technicien à la base donc j'ai envie de savoir comment mixer le son comment comment enregistrer quels réglages mettre sur la caméra pour pour avoir le look moi je suis très look cinématographique j'ai envie de développer ce truc très propre et ouais j'ai annulé mon abonnement netflix parce que parce que ça me saoule alors je télécharge mais je me télécharge les saisons et je me dis tiens quand j'ai pas internet j'ai des trucs à regarder et sinon moi je te rejoins c'est youtube je te rejoins sur le fait d'être accro à youtube moi aussi je suis accro même si je regarde beaucoup moins le youtube francophone et le divertissement francophone bon c'est pas une critique c'est juste que ça m'intéresse moins tu vois aujourd'hui tu vois dans les tendances françaises tu as cinq sons trois vidéos de michou et inox et deux vidéos de mcfly et carlito je te dis n'importe quoi tu vois mais j'ai l'impression que ça tourne en rond tu vois et ça m'intéresse beaucoup moins que les petites pépites que tu peux trouver tu vois genre et c'est souvent à l'étranger j'ai du mal à trouver des petites pépites de chaîne en france tu vois mais mais ouais je suis accro aussi à youtube quoi clairement et je pense que c'est difficile de faire du youtube sans être accro à youtube tu vois ouais ouais j'ai l'impression qu'on est forcé à ouais bah il ya ce truc aussi c'est comme quand tu es comédien ou quand tu es musicien en fait tu as toujours tu as toujours un peu des groupes ou des films des réalisateurs que tu considères comme étant le saint graal moi j'ai eu ça mais avec jean-baptiste chandelier tu vois ça ouais voilà je vais me mettre au parapente là je suis tombé sur ce type mais va voir effet c'est un mec c'est enfin il te montre ce que c'est la danse du parapente et lui maintenant c'est vrai que j'ai été motivé à me perfectionner dans mes vidéos tatata dans toute la période où j'étais sur la route en me disant ouais au moins ce résultat quoi ouais mais je fais plus de parapente du coup bah j'ai aussi perdu la ligne conductrice de ma chaîne youtube etc et donc quelque part en même temps bah ouais j'ai pu j'ai pu ça quoi j'ai pu ce truc de d'aller sur youtube et donc ouais je rejoins ce que tu dis tu peux pas tu peux pas être sur un truc et en même temps pas pas aimer y être ouais bah c'est il faut il faut s'inspirer il faut après je suis un consommateur de tuto je sais pas vous mais là je suis en train de faire le site du truc tatata que le premier truc que je vais chercher je google ça me gonfle je vais directement sur youtube ouais ouais les trucs d'aménagement de van moi j'ai passé des nuits blanches sur youtube à voir tiens comment je vais faire mon van tiens comment ils font ah oui ok puis je prends un peu là je prends un peu là je prends un peu là et puis je me construis mon truc s'il y avait pas youtube j'aurais jamais fait ça impossible ouais ouais je pense je crois qu'on est tous les trois bien crevés voilà la game comme ce que tu disais tout à l'heure que c'était claqué au sol et quoi il est une heure du mat là il est une heure trente il ya toutes les batteries qui commencent à nous lâcher les caméras qui sont en train de tomber en panne les lumières qui s'éteignent vous faire une conclusion bah ouais moi j'avais noté une phrase de conclusion comment est ce que l'on se sent maintenant par rapport à la vie d'avant moi je retournerai jamais dans la vie d'avant je ferai tout mais ne serait ce que je parle pas forcément que de la vie en van le fait que j'ai ma propre je suis auto-entrepreneur ouais si je peux ne jamais retourner au salariat je ne retournerai jamais ça si je peux parce que cette liberté que j'ai financière et en plus avec le van putain je suis trop heureux quoi voilà ça c'est ma conclusion moi pareil c'est autant youtube que le van parce que youtube a pris une grande part de dans mes projets je vis ma meilleure vie vraiment tant qu'il ya moyen de survivre financièrement aucun regret à aucun moment je regrette ma vie d'avant désolé les copains si vous regardez mais le boulot tout ça il ya rien qui me manque vraiment enfin j'y pense pas en fait ça ça me vient pas à l'esprit je suis tellement emporté dans le projet moi t'es fou si je devais refaire métro boulot dodo ah oui c'est impossible ah non laisse tomber par contre il y en a qui sont très bien dans leur vie on dénigre pas tu vois c'est évidemment on dénigre pas mais moi je veux juste non je pourrais plus quoi t'es fou là je suis trop content là je suis là je suis à la campagne c'est la belle vie mardi j'ai un rendez-vous avec un client je vais être sur mon pc tu vois c'est fluide il ya un truc c'est constamment de la découverte aussi c'est constamment du renouveau métro boulot dodo battu tu fais ton truc pour bouffer quoi il n'y a pas de je trouve qu'il y a très peu de perspection perspection perspective perspective merci moi je suis fatigué de perspective d'avenir ici à tout moment on sait qu'on peut vivre un truc de dingue et toi le jase moi c'est j'étais en train de réfléchir mais j'ai quitté l'école je j'ai vécu ma vie donc c'est toi tu as toujours vécu ta meilleure vie depuis ta partie de l'école moi je suis parti sur la route j'ai appris ce que c'était de chialer de bonheur en fait ouais ouais donc moi et je vis ma vie en fait j'ai vécu pour vivre mes rêves et pour que quand je me retourne j'ai aucun regret aujourd'hui je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai cru que j'étais mort mais que c'était dans pas longtemps ça allait partir et que j'avais qu'à accueillir la mort et j'étais en mode ben papa maman au revoir c'était cool quoi mais vraiment genre ben là je m'en fous de mourir là tout à l'heure donc ouais je n'ai pas envie de retourner au collège quoi ça c'est sûr maintenant j'ai 27 ans mais en fait ouais non je veux pas en dire je me sens pas concerné par ce changement en même temps je le suis mais c'est juste que je vis ma vie je me suis c'est ma règle quoi c'est vite et rêve vit ta vie et passe pas à côté donc demain ça se trouve je suis mort en tout cas c'était super cool sur ces belles balles ouais ouais moi ça me fait grave plaisir à fond c'était super cool autant autant de faire ça pour la vidéo que de se trouver à trois pour nous c'était super cool ça fait du bien de parler aussi de parce qu'on a tous les trois les mêmes passions tous les trois aussi créateurs et du coup ça permet de de faire plein de trucs ensemble de se retrouver de se comprendre de se sentir moins seul ouais ouais entre aux gens qui entreprennent c'est ça je l'ai pas dit mais n'hésitez pas vraiment à aller voir la chaîne youtube de jason au fil du vent je vais toute façon mettre les liens je vais mettre un petit bandeau des petits trucs instagram les trucs qui clignotent partout et tout sera dans la description et il y aura peut-être un film un jour il y aura peut-être un film un jour et du coup miyari aussi sa chaîne youtube c'est miyari je vais vous l'écrire aussi c'était un vrai coup de coeur on s'était pas encore rencontré on avait regardé ici avec phélix avec le chat qui vole sur l'écran géant il y avait la tête de miyari en grand tellement très déstabilisant ouais tu m'étonnes merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez regardé jusqu'ici carrément vraiment si vous avez plein de questions vous allez vous irez voir les commentaires ouais bah oui on va essayer de tous répondre sur les commentaires de la même vidéo donc mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a si vous a si ça vous a plu si ça vous a aidé aussi dans vos réflexions je sais pas quoi dire de plus du coup je pense qu'on va s'arrêter là on va aller faire un gros dodo bonne nuit tout le monde bonne nuit